Salut à toutes et à tous, bonjour et bienvenue dans Place de la Santé. Merci chers amis, je suis très content de vous retrouver pour cette deuxième émission en partenariat avec la Mutualité Française. Je vous rappelle que lundi dernier, nous avons reçu le président de la Mutualité Française, Eric Chenu, avec qui on a parlé pendant deux heures de la Mutualité dans le cadre de cette opération Place de la Santé. Je vous rappelle que c'est le 1er mars prochain que va avoir lieu le grand oral des candidats à la présidentielle qui vont venir se succéder à l'invitation de la Mutualité Française pour parler, pour présenter leur programme en matière de santé pour la présidentielle. Et avec la Mutualité Française, on a eu envie de vous proposer ces deux émissions pour parler avec vous de politique de santé, pour parler des programmes des candidats, de manière à ce qu'on soit toutes et tous prêts le 1er mars à bien écouter les candidats, nous parler de leur programme, nous expliquer qu'est-ce qu'ils veulent faire, qu'est-ce qu'ils veulent réformer ou pas. Le 1er mars prochain, aujourd'hui je suis avec Séverine Salgado, bonjour. Bonjour. Vous êtes la directrice générale de la Mutualité Française. C'est quoi la différence avec le président ? La différence avec le président, le président est élu. Et vous n'êtes pas élu ? Non, moi je ne suis pas élu, je suis nommée. D'accord. Nommée par le conseil d'administration de la Mutualité Française. En réalité par le président, mais c'est adoubé par le conseil d'administration. On ne va pas rentrer dans le détail, mais donc voilà. Séverine Salgado, vous êtes avec nous, vous avez travaillé avec toutes vos équipes sur Place de la Santé, sur le site internet et sur les programmes des candidats. Bonjour à vous qui nous rejoignez, soyez les bienvenus. Un petit mot d'intro rapidement pour vous le dire. Je sais qu'au cours de la nuit dernière, une guerre a été déclenchée en Ukraine, on la craignait. Ça y est, elle est là. Ça ne va pas être le sujet du live d'aujourd'hui. On avait prévu de parler de santé dans les programmes des candidats. On en parlera ce soir dans Backseat. Il n'y a de toute façon pas grand-chose à en dire sur un stream tweet. Je suis au même niveau d'information que vous. Je suis terrifié comme vous par ce qui est en train de se passer. Et ce matin, on va un peu profiter de la chance qu'on a, nous les Français, d'avoir des élections libres et un débat démocratique où on parle de sujets comme par exemple la santé. Mais on pense très fort évidemment à nos amis et aux jeunes ukrainiens, aux jeunes russes aussi. Voilà, on pense à tout le monde. Mais encore une fois, ce matin, on va parler de santé dans les programmes des candidats. C'est le menu du jour. Ok ? Alors Séverine Salgado, avant de rentrer dans le vif du sujet, est-ce que vous pouvez me raconter votre parcours ? Comment on en arrive à devenir directrice générale de la mutualité française ? Alors oui, mon parcours, il est assez illustratif, j'ai envie de dire, d'un parcours d'un fonctionnaire. Parce que moi, je suis fonctionnaire de l'État. En fait, j'ai fait des études, un IEP de province et puis des études de sciences économiques. Donc j'ai plutôt une majeure économique à la base. J'ai un troisième cycle d'économie. Et à l'issue de mes études, j'ai passé un concours de la fonction publique. Donc initialement, moi, j'ai commencé à travailler au ministère de l'Économie. D'accord. Donc voilà, j'ai travaillé au ministère de l'Économie. À Bercy, comme on dit. À Bercy, exactement. Et ensuite, parce que la fonction publique offre quand même des possibilités de parcours qu'on n'a pas nécessairement dans d'autres secteurs, j'ai passé un concours. On a les possibilités de mobilité ascendante, j'ai envie de dire. Donc j'ai passé un concours d'une grande école qui n'existe plus, à l'heure où on se parle. C'est quoi, c'est l'ENA, c'est ça ? Oui, c'est l'ENA. Les ministères dits sociaux, c'est-à-dire, on va dire que c'est presque une reconversion professionnelle parce que j'ai choisi. Pourquoi les ministères sociaux ? Parce que ça a été un peu une révélation pendant cette scolarité à l'ENA de me dire, finalement, quand je regarde les grands chiffres de la protection sociale, de l'interventionnisme, en quelque sorte, de notre État-providence, la sécurité sociale, c'est 470 milliards d'euros, c'est 35% du PIB, c'est plus que le budget de l'État, en fait. On va préciser, ce que vous venez de dire est important, on dépense plus d'argent de notre richesse nationale pour la santé au sens large, pour la protection sociale au sens large, retraite, chômage, etc., mais aussi maladie, que de ce qu'on dépense pour les fonctionnaires de l'État. Pour l'éducation nationale. Donc voilà, en fait, on a un levier, quand on travaille aux ministères sociaux, qui est un levier quand même assez majeur. Les ministères sociaux, c'est la fameuse avenue de Ségur, on en a beaucoup parlé, et on va en reparler tout à l'heure d'ailleurs, le Ségur de la santé dont on a eu l'occasion de parler de ce gouvernement-là. L'avenue de Ségur à Paris, c'est une avenue dans laquelle il y a ce ministère, les ministères sociaux, en l'occurrence, qui s'occupent de toutes les affaires sociales. Encore une fois, je sais que ça, c'est du jargon politique, moi j'en parle tout le temps, parce qu'il se trouve que j'ai bossé dans le ministère à une époque, donc moi je sais ce que c'est, mais ça veut dire quoi les ministères sociaux ? Vous avez utilisé le mot État, Providence, Protection sociale, de quoi on est en train de parler là, c'est vrai ? Déjà juste parce qu'on parle de l'avenue de Ségur, moi j'invite tout le monde à venir visiter ce ministère qui est super beau. Journée du patrimoine. Oui, Journée du patrimoine, vous venez de visiter. Un ministère art déco, magnifique, avec une... Enfin, en fait, c'est la bibliothèque, pardon, on fait l'insiste, mais parce que j'y pense là maintenant, ça fait longtemps que je n'y suis pas allée, donc il y a une bibliothèque, parce qu'il y a des archives et tout ça, il y a une bibliothèque au ministère de la Santé, et ce sont les premiers comptoirs d'une caisse de sécu, dont je ne sais plus laquelle était-ce d'ailleurs, d'une caisse de sécu, mais ce sont les premiers comptoirs, donc voilà. J'ai appris ça en Ibeau-Sens, c'est-à-dire que le bâtiment a été construit à une époque où c'était les premières caisses de sécu, c'était là que les gens venaient physiquement, avec, je ne sais pas, leur papier, leur ticket, pour se faire rembourser des soins. Donc voilà, aujourd'hui c'est un ministère, tout ce qu'il y a de plus ministériel, mais ouais, je suis d'accord avec Céline Sarriot, allez visiter, vous pouvez visiter le biru du ministre, petite vue sur la tour Eiffel absolument splendide aux demi-ranches, voilà, mais non, en vrai, très bonne idée. Donc vous avez bossé là-bas dans ce ministère, maintenant qu'on a parlé d'architecture, c'est quoi ce ministère sociaux, protection sociale, de quoi on est en train de parler ? Alors quand on parle de ministère sociaux, alors il y a le ministère de la Santé, on va dire le ministre chargé de la Santé, il y a aussi le ministre chargé de tout ce qui est emploi et formation professionnelle, mais bon, là ce n'est pas nécessairement le sujet d'aujourd'hui, mais c'est des ministères qui sont, voilà, des périmètres ministériels qui sont un peu différents, mais qui sont rattachés au même secrétaire général, voilà, bon, ça c'est de la tambouille administrative. Après, sur la partie vraiment santé, protection sociale, effectivement, c'est quand même le gros du ministère, ben voilà, c'est des directions, on a une direction générale de la santé, on connaît son directeur général qui quand même venait nous égrener pendant le confinement, voilà, cette litanie un peu mortifère, notamment pendant le premier, voilà, c'est ça, les restrictions. On a une direction générale de l'offre de soins, qui est la direction qui va réguler l'offre de soins, qui va réglementer l'activité des professionnels de santé, l'activité des établissements de santé. On a une direction générale de la cohésion sociale, qui est une direction générale peut-être un petit peu moins connue, mais qui va piloter toutes les politiques qu'on appelle médico-sociales, c'est-à-dire en direction des personnes âgées ou des personnes en situation de handicap, mais qui va aussi piloter les politiques en matière de prestations sociales type assistante, voilà, qui va piloter le RSA, par exemple. – Oui, le RSA, pour les personnes âgées dépendantes, pour les personnes âgées pas dépendantes aussi d'ailleurs. – Et une autre grosse direction, et je termine par celle-ci, puisque c'est celle dont je viens, qui est la direction de la sécurité sociale. et qui, derrière ce nom un peu austère en fait, est la direction qui va piloter le budget de la sécurité sociale, ces fameux à 470 milliards d'euros, et c'est pas 35% du PIB, mais 25% du PIB, je me suis un petit peu emballée. – C'est le fameux truc dont je vous parle chaque année, le PLFSS, je jargonne à chaque fois, mais c'est le projet de loi de financement de la sécurité sociale. Pourquoi est-ce qu'on parle de ça avec Servine Salgado ? Parce qu'en fait, il faut bien comprendre un truc, c'est que le président de la République et le Premier ministre nomment un ministre, actuellement vous le connaissez, il s'agit d'Olivier Véran, mais ça pourra changer dans quelques mois, on n'en sait rien, mais ça pourra changer. Et c'est cette personne en fait qui dirige le ministère, toutes ses directions, tous ses machins. Ça veut dire quoi diriger un ministère ? Ça veut dire mener des politiques publiques, mettre en place des politiques publiques, par exemple en matière de protection sociale, de santé, d'offres de soins, de sécurité sociale, de budget, tout ça, ça coûte beaucoup d'argent, etc. Donc, ce ministère, si Servine Salgado vous le décrit, c'est parce que ça va être le sujet de ce dont on va parler aujourd'hui. Un candidat à la présidentielle doit se poser la question de qu'est-ce que je fais si j'arrive au pouvoir de ces actions sociales, et c'est ça qui compte. Avant qu'on rentre dans des tâches, je voudrais juste revenir sur vous et sur la mutualité française. Vous êtes donc la directrice générale de la mutualité française. Éric Chenu a déjà fait l'exercice lundi, mais vous allez le refaire. De quoi on parle quand on parle d'une mutuelle ? – Alors, une mutuelle, dans l'esprit, je viens de dire dans le langage commun, la mutuelle, c'est l'organisme qui va vous rembourser vos lunettes. Je le dis un petit peu caricaturellement, mais c'est un peu ça. Non, mais c'est l'organisme qui intervient après la sécurité sociale pour rembourser la partie en complément qui n'est pas remboursée par la sécurité sociale. Je prends un exemple. Vous allez chez votre médecin généraliste, vous payez 25 euros, parce que vous avez la chance d'avoir un médecin généraliste qui ne fait pas de dépassement d'honoraires. Donc, vous payez 25 euros. La sécurité sociale, en réalité, elle vous rembourse 17 et votre mutuelle vous rembourse 7 euros et puis vous avez un euro qui reste à votre charge. Donc, ça, c'est dans le langage courant, c'est ça, c'est la mutuelle. En réalité, la mutuelle, c'est à la fois tout autre chose et il est loin d'être que ça. – Oui, parce que ce n'est pas juste un remboursement, la mutuelle, c'est aussi du choix. – Oui, parce que déjà, peut-être que vous n'avez pas de mutuelle, mais vous avez une assurance privée, lucrative. Donc, voilà. – Alors, effectivement, il n'y a pas que des mutuelles dans les complémentaires, mais on en parlait avec Éric Chenu lundi. Voilà, une mutuelle, c'est à but non lucratif, c'est le mutualisme. D'ailleurs, Éric Chenu nous a parlé de l'histoire du mutualisme au 19e siècle. On se met ensemble, on met dans des grosses caisses en bois de l'argent pour aider ceux qui en ont besoin quand ils sont malades. Je caricature vachement, mais c'était l'idée, la mutuelle. La sécurité sociale est née en 1945, ça a un peu chamboulé les choses. Mais donc, voilà, en complémentaire, vous avez des mutuelles qui sont des organismes à but non lucratif et gérés démocratiquement, mais vous avez aussi des assurances, tout ce qu'il y a de plus privé, lucratif, ça existe aussi. – Et donc, une vraie mutuelle, puisque, voilà, c'est quoi une vraie mutuelle ? Une vraie mutuelle, c'est effectivement une société de personnes qui a une gouvernance démocratique, en fait, qui appartient à ses adhérents. Quand vous adhérez à une mutuelle, en fait, vous avez un droit de vote, quelque part, dans la gouvernance de cette mutuelle. Et une vraie mutuelle, elle ne fait pas que du remboursement de soins. Une vraie mutuelle, elle va pouvoir aussi offrir du soin. On a, sur le territoire, de 1 800 services, ce qu'on appelle des services de soins et d'accompagnement mutualistes, mais, pour le dire plus simplement, ce sont des centres de santé, des cliniques, des EHPAD, on a des crèches, on fait aussi du logement, enfin, on fait tout un tas de choses. Et donc, c'est ça, une mutuelle, en fait. C'est bien plus que du remboursement de soins, c'est aussi de la prestation de services. – Il y a une question dans le chat d'Armenos qui vous demande, pourquoi ce n'est pas la Sécu qui rembourse tout, les 25 balles, là, de... – Ah ben ouais, ça serait tellement plus simple. C'est vrai ? – Et bien, je vous pose la question, pourquoi il y a une part de Sécu, une part mutuelle ? – Alors, historiquement, parce que déjà, les mutuelles existaient avant la Sécu. Donc, quand on s'est posé la question, au sortir de la guerre, de créer une sécurité sociale, ce qui était vraiment une avancée, un progrès social majeur, évidemment, les mutuelles préexistaient. Et donc, dans l'esprit des initiateurs de la Sécurité sociale, il s'est agi de se dire, mais non, on ne peut pas tout rembourser, parce qu'il va y avoir, quelque part, un effet un peu inflationniste des dépenses. On ne peut pas faire ça. Et donc, c'est là qu'on a instauré, on s'est dit, on ne rembourse pas tout, on va instaurer ce qu'on appelle un ticket modérateur. – C'est quoi un ticket ? – C'est un gros mot. – C'est un gros mot. Et puis, bon, voilà, ça avait peut-être un sens à l'époque, mais c'est vrai que maintenant, il est assez mal compris. C'est ce que je disais tout à l'heure, voilà, le ticket modérateur, c'est la partie qui n'est pas remboursée. Donc, c'est les 8 euros sur vos 25 euros qui ne sont pas remboursés et que la Sécurité sociale ne peut pas rembourser. Et donc, les mutuelles remboursent ce ticket modérateur pour ceux qui ont une mutuelle. Et si on a choisi de maintenir un système comme ça, qu'on va appeler hybride, parce qu'on a deux financeurs pour un même acte, c'est le fruit de l'histoire. Mais au final, quand on regarde un petit peu dans le rétroviseur, ça a quand même beaucoup de bons, cette organisation, qui certes paraît beaucoup plus complexe que s'il n'y avait qu'un seul financeur. Mais en réalité, avoir deux intervenants sur un même acte, c'est aussi le gage, quelque part, d'avoir l'un challenge l'autre et inversement. C'est aussi le gage d'apporter de l'innovation. Si vous n'avez que la Sécurité sociale en face de vous, de toute façon, la Sécurité sociale, elle, elle va définir ce qu'on appelle son panier de soins, parce qu'elle va bien vouloir vous rembourser. Et puis c'est tout. Après, pour le reste, vous ne serez pas du tout remboursé. En ayant une mutuelle, enfin, en ayant laissé la possibilité aux mutuelles de coexister à côté, en complément de la Sécurité sociale, les mutuelles, elles, elles regardent ce que la Sécurité sociale ne rembourse pas, ce qui pourrait être utile. Et donc, les mutuelles, elles vont créer des nouvelles prestations. Par exemple, on a pris en charge les soins de psy depuis maintenant un certain nombre d'années. Pour ceux qui ont suivi, à partir de cette année, la Sécurité sociale rembourse les soins de psy. Mais nous, ça fait des années. Et avant cette décision, on avait un quart des mutuelles qui remboursaient les séances de psy. – Donc il y a même une possibilité pour les complémentaires santé… – De prendre au premier euro, c'est ce qu'on appelle. – Même de pré-shot, pardon pour l'anglicisme, mais d'anticiper des trucs que la Sécurité sociale ne fait pas ou pas assez et de dire qu'on mène des actions particulières. C'est aussi la particularité du choix, parce qu'on peut choisir sa mutuelle. – On choisit sa mutuelle. La Sécurité sociale, c'est notre socle de solidarité nationale. La Sécurité sociale, elle est en situation de monopole, obligatoire. On est obligé de s'affilier à la Sécurité sociale quand on travaille ou quand on réside en France. Donc ça, on le sait, c'est le socle le plus élevé. – Ensuite, les mutuelles, on choisit son niveau de garantie en fonction de son état de santé, en fonction de ce qu'on est prêt à pré-financer quelque part, chaque mois. – En fonction de son métier aussi, ça peut être, parce que parfois il y a des problèmes de santé qui sont spécifiques à certains métiers. Je me doute que la mutuelle, je ne sais pas, d'un cas ou d'un mec comme moi qui bosse sur un fauteuil du bureau toute la journée, ne va pas rembourser de la même manière des soins qui, par exemple un agriculteur ou un marin pêcheur, j'en sais rien, qui ont d'autres problèmes de santé liés à leur métier. Donc ça peut aussi se jouer là-dessus. – Non, mais c'est très important ce que vous dites parce que depuis 2015, les salariés ont une couverture santé obligatoire qui doit obligatoirement leur être proposée par leur employeur. Et en ayant comme ça des entreprises qui négocient avec des mutuelles, avec des assureurs, une offre santé pour leurs propres salariés, ce sont forcément des offres, des garanties qui s'adaptent en fait aux besoins de santé. Un boulanger, oui, il a des troubles musculo-squelettiques qui ne sont pas ceux d'un ouvrier et qui ne sont pas ceux d'un employé de bureau. – Une entreprise a l'obligation de proposer une mutuelle à son salarié, mais ça reste pas obligé de l'accepter, cette mutuelle. – Si, 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 c'est ça, c'est la mutuelle de l'employeur. – Oui, c'est la mutuelle de l'employeur qu'il finance, cet employeur, à hauteur minimum de 50%, du coût de la cotisation. – D'accord, il y a des modèles à l'étranger qui ne fonctionnent pas de cette manière-là. Les Etats-Unis, dont on parle beaucoup, eux pour le coup, sauf erreur de ma part, ils n'ont pas la sécu, ils n'ont pas le Conseil national de résistance, ce n'est pas trop leur soupe. Là-bas, c'est full complémentaire en fait, c'est full, surtout beaucoup de privés, le mutualisme pareil aux Etats-Unis. Je dis ça, mais en fait, je ne sais pas très bien, vous ne savez pas non plus. – Non, mais non, oui. – Est-ce qu'il existe des pays dans lesquels il n'y a que la sécu et rien d'autre ? – Alors, non, en fait, il y a peut-être Cuba. – Ah oui, je ne sais pas. – Oui, d'accord, il y a peut-être des systèmes. – Non, en fait, en réalité, il n'y en a pas. Il y a des systèmes nationalisés de sécurité sociale, de protection sociale. C'est l'Espagne, c'est le Royaume-Uni, où en fait, tout est financé par le budget de l'État, donc par l'impôt. Et quand on va chez son médecin au Royaume-Uni, eh bien, on est pris en charge à 100%, on ne paye pas son médecin. Mais qu'est-ce qu'on remarque ? C'est, un, il y a des files d'attente pour aller chez le médecin, et deux, c'est sur un panier de soins qui, en fait, est assez rétréci. Par exemple, il n'y a pas le médicament, il n'y a pas l'optique. – Il n'y a pas le médoc ? – Non. – D'accord, c'est que la consultation. – Donc, voilà, la consultation, l'hôpital et tout. Donc, il y a quand même tout un tas de dépenses qui ne sont pas prises en charge par le National Health Service, le NHS. Et donc, qu'est-ce qu'on observe ? On observe que les Britanniques prennent une assurance privée à côté. Et ce qu'on observe aussi, c'est que plus on a un revenu qui augmente, plus on a de chances d'avoir une couverture complémentaire privée. – Donc, c'est très injuste. – En gros, pour le dire de manière caricaturale, les pauvres, ils ont le NHS, et les riches, ils ont une assurance privée avec potentiellement des coups de fil. Et donc, en fait, c'est un système… – D'accord, ok. – Quand on nous parle de 100% Sécu ou de Grande Sécu en France, en fait, en réalité, c'est ça qui va se passer, parce qu'on se rend compte que la Sécurité sociale, elle renoue malheureusement avec des déficits, des déficits structurels, 15 milliards d'euros, pour des niveaux qui n'ont jamais été atteints, en fait. Donc, quand on parlait du trou de la Sécu, en fait, là, on est encore plus bas que le trou. Et donc, on le sait bien que la Sécurité sociale, aujourd'hui, malheureusement, n'a plus les moyens d'offrir une couverture de qualité et extensible à tout le monde. Donc, si en plus, on vient rajouter 30 milliards d'euros, qui sont les dépenses des mutuelles aujourd'hui, on va encore plus creuser le trou. Donc, le risque est que le panier de soins qui soit proposé par la Sécurité sociale soit à un périmètre assez étroit et qui, de surcroît, n'évoluerait pas en dynamique alors que les besoins de santé augmentent. – Là encore, les amis, si on vous parle de ça avec Céruine Salgado, c'est parce qu'il faut bien comprendre que ce dont on est en train de parler, cette organisation du système de soins, elle aussi fait partie du débat démocratique. Il y a des candidats à la présidentielle, il y a dans le débat public des députés, des responsables politiques qui proposent, parfois, de changer cette manière de fonctionner. On a entendu parler de grande sécu, donc l'intégration des mutuelles dans la sécu. J'ai aussi entendu, alors, pas de candidats à la présidentielle, mais des personnes proposées de supprimer la Sécurité sociale, une privatisation de la sécu. Il y a des gens qui le proposent, de dire, bon, ce vieux truc-là, un peu communiste, on arrête maintenant, tout le monde se démerde avec sa sécurité privée, un modèle un peu à la britannique. Ça existe aussi, des gens qui proposent ça. Donc, gardez ça en tête, ce qu'on vous propose là, c'est comment ça fonctionne aujourd'hui. Écoutez bien, le 1er mars, les candidats vous parlez aussi de ça. Vous avez dit un truc vachement important, Sabine Salgado, en parlant du Royaume-Uni. Vous avez dit, là-bas, c'est l'État qui finance, qui prend à sa charge le NHS, donc le système de santé. Et ça rebondit sur ce que vous avez dit au début, tout à l'heure, quand vous avez comparé les dépenses sociales avec les dépenses de l'État. En France, ce n'est pas l'État qui dirige directement la protection sociale. C'est un peu particulier, la France. Pouvez-vous nous expliquer ça ? Effectivement, historiquement, les caisses de sécurité sociale sont gérées de manière paritaire par des organisations syndicales, patronales et d'employés. Et donc, ça, c'est vraiment la gouvernance paritaire telle qu'elle a été mise en place en 1945. C'est un peu bougé depuis. L'État a un peu repris la main sur la gouvernance des caisses. Notamment en finançant. Voilà, exactement. Et puis, la sécurité sociale, historiquement, elle est financée par des cotisations sociales assises sur les revenus du travail. Là aussi, on a largement élargi, pour des raisons de coût du travail, c'est notre fameux modèle social qui est coûteux, mais qui nous apporte beaucoup, mais qui est coûteux quand on se compare à d'autres États avec lesquels on est en concurrence sur des produits, tout simplement. Donc, on a aussi élargi les sources de financement et on a élargi, notamment, à la CSG, la cotisation sociale généralisée. Donc, tout ça pour dire, on appelle ça la démocratie sociale. Ça aussi, c'est un mot qu'on entend, je ne trouve pas assez dans le débat public, mais ça compte. C'est-à-dire que nos représentants syndicaux, côté patronat, côté salarié, ont aussi un rôle de gestion de nos caisses de protection sociale. Donc, on élit des gens, dans les élections professionnelles, notamment, qui eux-mêmes élisent des gens qui, ensuite, vont siéger dans des négaux, en fait, pur et simple, où on discute du panier de soins, on discute du taux de remboursement, du taux de cotisation, de l'offre de soins, etc. Donc, ça aussi, gardez-le en tête quand vous entendez des candidats à la présidentielle vous parler de notre modèle de protection sociale, etc. Ne pensez pas qu'au remboursement, pensez aussi à la manière qu'il a d'être dirigé, parce que ça aussi, ça fait partie du débat démocratique. Là aussi, j'ai entendu des personnalités politiques proposer de vous revoir complètement différemment les choses, en disant, l'État reprend tout. Je crois que c'était le rapporteur général du budget que j'avais reçu sur un de mes plateaux qui nous avait dit que c'était une réflexion en cours. Oui, et puis, dans les conseils des caisses nationales, dans les instances des caisses nationales, il y a aussi des représentants des usagers. Donc, on a aussi élargi la société civile et nous-mêmes, la mutualité française, nous sommes... Alors, justement, il y a Biscuit Ninja dans le chat qui vous demande, c'est quoi le rôle de la mutualité française par rapport aux mutuelles ? Vous êtes un syndicat des mutuelles, vous êtes une assoce, une fédé, un lobby, vous faites quoi ? Alors, on est... Peu importe le statut, c'est un statut sui generis, mais non, nous, nous sommes une fédération, effectivement, donc on fédère, comme son nom l'indique, une écrasante majorité des mutuelles, quelque chose comme 99% des mutuelles de France sont adhérentes à la fédération. Et la fédération, c'est plusieurs choses à la fois. C'est effectivement un syndicat professionnel, c'est-à-dire que nous, on représente les intérêts des mutuelles, on discute avec les pouvoirs publics pour que l'action, l'intervention, l'environnement soit propice à une bonne action et une bonne intervention des mutuelles. Notre idée, c'est pas... Je crois qu'Éric Chenu l'a dit, nous sommes parfois un peu paradoxaux, notre idée, c'est pas de détendre notre mamise un peu partout, c'est loin de là, mais c'est vraiment de s'assurer que les mutuelles vont pouvoir faire leur boulot, leur métier. – Il y a des gens qui demandent, est-ce que vous êtes un lobby ? – Oui, on peut le dire, oui. – Et ça consiste en quoi, du coup ? – On est un lobby, alors après... – Ça veut pas dire que ça se fait discrètement derrière le rideau ? – C'est que vous êtes reçus en rendez-vous par le ministre ? – Absolument, absolument. Non, non, nous sommes identifiés comme étant un organisme d'influence, mais on est vraiment un interlocuteur institutionnel auprès des pouvoirs publics. On a longtemps dit, vous savez, une expression que j'ai souvent entendue dire, c'est que la mutualité française, c'est un ministère de la Santé bis. C'est moins vrai aujourd'hui. On n'a plus cette influence qu'on a pu avoir par le passé auprès du ministère de la Santé. Mais effectivement, quelque part, quand je regarde, nous, tout ce qu'on fait mutuel, on fait de l'offre de soins, on fait du financement, on est sur l'ensemble du champ, médico-social, ambulatoire, on y reviendra peut-être tout à l'heure, mais ambulatoire, hospitalier. Quelque part, on ressemble un petit peu à un ministère, enfin, on est un peu organisé de la même façon, sauf qu'on est beaucoup moins nombreux. Et puis, on couvre la moitié de la population française. Donc, voilà, on est un syndicat professionnel. On est aussi, et ça, c'est important, historiquement, un mouvement social. C'est-à-dire qu'on est aussi un mouvement, enfin, je pense qu'on a un réseau de militants qui est l'un des plus étendus en France, un des plus étoffés en France. On a des militants qui siègent dans les conseils des caisses primaires d'assurance maladie, on a des représentants dans tout un tas d'instances sur le territoire. Et on est un mouvement social dans le sens où on a été souvent porteur ou acteur de combat de société assez emblématique, assez important. Je pense, par exemple, sur les droits des femmes où, un peu en anticipation, on a défendu le droit à l'IVG, le droit à la contraception, le droit des femmes à disposer de leur corps. Encore aujourd'hui, on a, sur les sujets d'éthique, on est présent et on intervient dans le débat systématiquement. On intervient aussi sur les débats sur la santé mentale, sur tous les sujets qui nous semblent être des sujets d'intérêts communs. Et donc, on est aussi un mouvement social. – Il y a quelqu'un qui demande si c'est à but lucratif ? – Non, absolument pas. – C'est ça la différence entre une mutuelle et une assurance à l'ancienne ? C'est-à-dire qu'une mutuelle, c'est proche de la coopérative ? – Oui, mais oui, c'est ce qu'on appelle l'économie sociale et solidaire. On est complètement dans ce secteur et on est absolument à but non lucratif. – Vous n'avez pas d'actionnaire à qui vous déversiez les dividendes ? – On ne rémunère pas d'actionnaire et ça ne veut pas dire qu'on ne fait pas de bénéfice parce que faire du déficit, ce n'est pas un métier. De toute façon, on a quand même des autorités de contrôle qui… le gendarme de l'assurance qui est derrière nous et qui s'assure qu'on ne fasse pas de déficit parce que sinon, on ne pourrait pas rembourser nos adhérents. Mais les excédents qu'on va pouvoir avoir sont systématiquement réinvestis dans l'action sociale. – Il y a quelqu'un qui dit les mutuelles ne sont pas à but lucratif, j'apprends un truc. Oui, mais vraiment, les mutuelles n'avaient pas le droit, même si c'est statutaire, on n'avait pas le droit de verser des dividendes. – Si à la fin de l'année, il y a un excédent, ce qu'on appelle un bénéfice dans le jargon, il ne va pas dans la poche d'actionnaire, il est réinvesti dans la protection sociale, etc. – Et si je peux rassurer tout le monde, les excédents dont on parle, ils sont proches de zéro. En fait, on a un taux de marge qui est proche de zéro. – Oui, c'est comme les assos, vous êtes à la fin de l'année, en équilibre autant que possible, on essaie d'éviter d'être en déficit. – Oui, parce que si être en excédent sur plusieurs années, ça veut dire qu'on encaisse les cotisations et qu'on ne reverse pas le montant de ces cotisations à nos adhérents. Donc ça ne va pas. Après, on est aussi dans un système concurrentiel, il faut le savoir. Dès lors qu'on est dans un système concurrentiel, les adhérents, ils votent aussi avec leurs pieds. Et donc si on augmente trop les cotisations, ils vont aller voir le voisin. – Du coup, les mutuelles, c'est différent des complémentaires santé de type AXA ? Oui, c'est ce qu'on dit depuis tout à l'heure, exactement. AXA, c'est une assurance à but tout à fait lucratif. Ça ne veut pas dire que c'est des gens méchants, mais c'est comme ça. C'est un modèle différent. Et donc les mutuelles, non, ce n'est pas à but lucratif. Et donc effectivement, on en avait parlé lundi dernier avec Éric Chenu, le caractère mouvement social de l'économie sociale et solidaire. Parce qu'encore une fois, historiquement, ce sont des militants qui ont créé les mutuelles pour la solidarité, pour la santé de tous, pour les plus démunis, etc. – Oui, c'est aussi pour ça que, par exemple, on est aujourd'hui membre du Pacte du Pouvoir de Vivre, qui est un mouvement qui fédère autour de lui, je crois, 60 ou 70 acteurs. On a des syndicats, on a des associations, des ONG. Et on travaille avec ces membres du Pacte du Pouvoir de Vivre sur un spectre très large qui va de l'écologie au social, en passant par le logement. – Je suis toujours un peu perdu dans toutes ces histoires d'assurance, de mutuelles, de sécu. T'inquiète pas, cela est fait pour toi, c'est normal. T'inquiète pas, il est fait pour toi. On continue à en parler avec Séorine Salgado. T'inquiète, si vous n'avez pas d'actionnaire, alors qui sont les propriétaires de ces mutuelles ? – Les adhérents. – Les adhérents, c'est vous. Et en fait, vous pouvez voter. C'est aussi ce qu'on disait avec Éric Chenu. Vous avez des élections en interne, à la vote mutuelle, où vous votez pour des gens qui vont siéger au sein du conseil d'administration et qui vont gueuler, qui vont faire leur boulot de… On n'est pas assez remboursé, ça fait chier. Ou alors, à l'inverse, ça commence à coûter un peu cher, etc. Donc, c'est une gestion démocratique. – Et du coup, comme chaque année, on se fait un peu taper dessus parce qu'on augmente nos cotisations. En fait, en réalité, nous, on aime bien rappeler que qui a voté l'augmentation de ces cotisations ? C'est les adhérents. – Oui. On pourrait contre-argumenter en disant que c'est parce que la sécu n'embourse pas assez, que du coup, les adhérents sont obligés d'augmenter la sécu. Donc, il y a un débat démocratique. – Non, non, non. Il y a tout un tas de raisons qui expliquent pourquoi les cotisations augmentent. Et en effet, il y a parfois des transferts de charges. – Donc, effectivement, il y a Amiche qui dit, les sociétaires, renseignez-vous sur ce qu'on appelle le mouvement coopératif. Il y a des modes d'organisation, c'est pas assez… Ah, putain, pardon. L'économie sociale est solidaire et gérée de manière différente en fonction des acteurs et donc les mutuelles, voilà. Séverine Salgado, avant de parler des programmes des candidats à la présidentielle, je voudrais qu'on parle un petit peu de ce qui va se passer le 1er mars. Place de la Santé, le grand oral des candidats, vous l'aviez déjà organisé en 2017. – Oui. – Vous le réorganisez cette année, ce sera diffusé en direct sur ma chaîne le 1er mars à partir de 9h du matin, soyez là. Qu'est-ce que c'est que ce truc ? Pourquoi vous avez lancé ça ? – Alors… – C'est quoi ? – Pourquoi ? Alors, en 2017, comme cette année, en 2022, pourquoi on a lancé ce grand oral des candidats ? C'est parce qu'on pensait qu'on ne parlait pas suffisamment de santé et de protection sociale dans les débats. Cette année, c'est encore pire. J'ai l'impression qu'en 2017. Et donc, l'idée, c'était d'offrir quelque part une tribune, en tout cas un moment, aux candidats, aux principaux candidats. On n'invite pas tout le monde parce que ça ne serait pas possible, mais aux principaux candidats, de venir présenter aux Français, parce que finalement, là, c'est diffusé sur votre chaîne, mais il y aura aussi d'autres moyens de diffusion, d'autres canaux. Et donc, on leur propose de présenter leurs grandes orientations en matière de protection sociale et de santé. Ils ont entre 5 et 7 minutes, au début, pour parler, pour s'adresser, en fait, aux Français. Et puis ensuite, ils seront interviewés par... – Il y aura des journalistes, je crois que c'est Apolline de Malherbe qui va animer. – Absolument, Apolline de Malherbe. Il y aura, pour chaque candidat ou candidate, un représentant d'un think tank avec lequel on travaille. Et donc, on a quatre think tanks. On a l'Institut Montaigne, on a la Fondation Jean Jaurès, Terra Nova et la Fondapol, la Fondation pour l'innovation politique. Et puis, un élu mutualiste qui, lui aussi, posera une question à partir de remontées que nous avons, de témoignages que nous avons fait remonter sur notre site Place de la Santé, mais aussi de la plateforme de proposition pour la présidentielle. Donc, vraiment, l'idée, c'est de se dire... On parle beaucoup trop de sécurité, d'immigration, de pouvoir d'achat aussi, mais pas tant que ça. Et donc, parlons un peu, offrons-nous un petit peu d'aération dans ces débats politiques. Et parlons, en fait, du sujet qui préoccupe le plus les Français parce que sondage d'opinion après sondage d'opinion, ce qui ressort systématiquement, c'est que l'accès aux soins est la préoccupation principale des Français. Il y a eu un dernier sondage dans le JDD dimanche. Nous, on publiera un sondage mardi aussi qu'on a fait avec Aris Interactive qui le confirme. Quand Emmanuel Macron avait lancé... Mince, j'oublie... Le Ségur de la Santé ? Non, avant le Ségur de la Santé, après les Gilets jaunes... Le Grand Débat National. Le Grand Débat National, pardon. Nous avions aussi organisé... Nous étions fait le relais sur le territoire de ces débats nationaux et, en fait, c'est les sujets de santé qui ont remonté systématiquement. Dans le chat, il y a Fanny Schneider qui a dit quelque chose d'intéressant, qui a dit... Enfin, vous avez dit qu'on ne parlait pas assez de santé dans la campagne présidentielle. Pourtant, ça fait deux ans qu'on en parle beaucoup. Et en fait... Je nuance. Ben voilà, c'est que le Covid, on va le dire, le Covid, ce fameux virus qui a pris de court la planète entière. C'est vrai que, du coup, la santé, il y a eu un focus santé pendant deux ans. On en a beaucoup parlé d'épidémie, de gestes barrières, de vaccins, d'hôpitaux, etc. Mais ça, ce n'est pas toute la santé. Quand vous parlez de santé, quand on parle de santé dans un débat présidentiel, on ne parle pas que de ça. De quoi on parle, alors ? Les politiques de santé, ça veut dire quoi ? Oui, c'est ça. Parce qu'en fait, on n'a pas parlé... Moi, je considère qu'on n'a pas parlé de santé. On a parlé crise sanitaire, clairement. Ce qui est ressorti de ces deux ans, quand même, c'est... On a quelques enseignements, quelques grands enseignements en matière de culture, de prévention, de santé publique. On voit qu'on n'est quand même pas très bon de peut-être pas toujours une très bonne compréhension aussi de la façon dont fonctionne le système de santé. Mais quand on parle de santé au sens global du terme dans un programme, moi, nous, en tout cas, ce qu'on attend quand on est un acteur comme la mutualité française, c'est d'avoir une vision beaucoup plus globale du système de santé. De se dire qu'on ne va pas prendre les sujets les uns après les autres. On ne va pas se dire, tiens, on va mettre un peu plus d'argent dans l'hôpital public parce qu'on a bien vu que l'hôpital public n'est pas très en forme après deux ans de crise. On ne va pas se dire, tiens, on va mettre... Si on se disait qu'on remboursait mieux telle prestation, l'idée, c'est vraiment d'essayer de pousser les candidats, de leur dire c'est quoi vos grands objectifs. Et après, on regarde comment on les met en place. Mais est-ce que votre grand objectif, c'est de faire en sorte que la... C'est un peu bateau ce que je vais dire, mais que la population française soit en meilleure santé, tout simplement. Oui, mais une fois qu'on a dit ça, c'est là que c'est de dire ça. Ils vont nous dire oui, en fait. A priori, oui. Et comment on fait ? Ah ben oui, d'accord, on va mettre plus de médecins dans les territoires ruraux. Mais en fait, oui, c'est un vrai sujet. C'est un sujet de préoccupation au quotidien des Français. On appelle les désirs médicaux. C'est un sujet de préoccupation des Français majeurs. Mais en réalité, ce n'est pas ça qui va faire que les Français vont être en meilleure santé. Donc c'est vraiment essayer de prendre de la hauteur de vue, prendre un peu de recul et débattre ensemble des grands objectifs. Et puis après, ça va se décliner. Je voudrais qu'on fasse un exercice avec vous, Séverine Salgado, et avec vous, le chat. Moi, ça fait 7 ans que sur Twitch, je parle de politique et notamment de fait, parce qu'on écoute les débats parlementaires, on parle beaucoup de politique de santé. Il y a énormément de jargon. Il y a beaucoup de mots difficiles. C'est complexe depuis le début de cette émission. On a utilisé beaucoup de mots un peu difficiles. On a parlé de tickets modérateurs. On a parlé de protection sociale, etc. Je voudrais qu'on essaye de faire un gros travail de pédagogie pour tous se remettre au niveau des mots qu'on utilise quand on parle de santé. Donc le chat, là, ça va être le moment. Où s'il y a des mots, ça fait des années que vous l'entendez, vous ne le savez toujours pas très bien. N'hésitez pas, n'ayez pas peur. Ne vous sentez pas ridicule de poser la question, de savoir, par exemple, on va commencer avec moi. Il y a un mot qu'on entend parfois, c'est médecine ambulatoire. Qu'est-ce que c'est ? Ça veut dire quoi ? Médecine ambulatoire. On parle de médecine de ville aussi. Médecine de ville, oui. Ça peut être à la campagne. La médecine de ville, ça peut être à la campagne. Donc ça y est, on est tous embrouillés. Alors, Séorine Salgado, là, c'est le moment où il va falloir être clair. De quoi on parle ? Médecine de ville, ça veut dire. En fait, je vais le définir en le prenant à l'envers. On voit tous ce qu'est l'hôpital, en fait. La médecine hospitalière, enfin les soins hospitaliers, c'est l'hôpital ou c'est dans une clinique privée. Mais on voit bien, on identifie tous, je pense, à peu près bien ce qu'est l'hôpital. La médecine de ville, c'est tout le reste. Oui, c'est bien dit. Non, mais la médecine de ville, en fait, c'est votre médecin. On va dire ça comme ça. C'est votre médecin, c'est l'infirmière qui peut passer chez vous si vous êtes brûlée et qui vient changer votre pansement. C'est le pharmacien. C'est tout ça, en fait, la médecine de ville. C'est l'opthalmo, c'est l'opticien aussi. C'est tout le reste, en fait. C'est tout ce qui n'est pas hospitalier et tout ce qui n'est pas, allez, j'ai quand même un petit peu complexifié parce que c'était trop simple comme réponse, tout ce qui n'est pas aussi médico-social. Et le médico-social, c'est les personnes âgées, les personnes en situation de handicap. Donc, c'est toutes les structures d'accompagnement ou de résidence des personnes âgées ou personnes en situation de handicap. Alors, j'ai lu quoi dans le chat ? T2A. Ah, T2A. T2A en a parlé, c'est vrai, on a vu qu'on parlait ça au Parlement. T2A, qu'est-ce que c'est que ce truc ? La T2A, c'est le mode de financement de l'hôpital, en particulier de l'hôpital privé, pour être plus juste. Ça veut dire tarification à l'activité. Et pendant longtemps, l'hôpital, les cliniques étaient financées par une dotation globale. Ça veut dire quoi ? C'est-à-dire un budget annuel, l'État donnait ? L'État donnait un budget annuel en fonction du bassin dans lequel était implanté l'hôpital ou la clinique. On se disait, voilà, vous avez, les besoins de santé sont à peu près ceux-là. Et puis, bon an, mal an, vous augmentez un petit peu votre, ou pas, votre budget en fonction du retour qu'on avait de votre activité, de l'activité de l'hôpital. On s'est dit, à un moment, que peut-être que le plus simple, ce serait de tarifer à l'activité, c'est-à-dire à l'acte. À chaque fois que l'hôpital accueille un patient, pour une chirurgie, par exemple, ou pour un accouchement, voilà, eh bien, on considère que cet acte, il vaut tant. Et donc, on va vous verser tant. À l'hôpital. À l'hôpital. Oui, pardon, on va verser à l'hôpital tant. Donc, modèle a priori vertueux, puisqu'on est financé pour l'activité, pour ce qu'on fait. Mais modèle critiqué. Mais modèle critiqué. Pourquoi ? Parce qu'en fait, ça alimente la surenchère des actes. L'hôpital n'a aucun intérêt à ne pas pratiquer tel ou tel acte, ou peut avoir intérêt à pratiquer un acte dit plus rémunérateur. Je donne un exemple, et ce n'est pas uniquement la T2A qui est responsable de ça. Mais par exemple, en France, on fait beaucoup plus d'accouchements par césarienne que dans d'autres États avec lesquels on peut se comparer. Et l'accouchement par césarienne, c'est mieux rémunéré que l'accouchement par... D'accord, donc ça peut avoir l'effet pervers d'inciter à faire des césariennes. Oui, alors encore une fois, ce n'est pas la seule raison. Non, non, ce n'est pas la... Mais c'est un exemple qu'on peut facilement comprendre. Donc ça, c'est la tarification à l'activité. Mais bien sûr, parce que sinon, ça serait trop simple, les hôpitaux ne sont pas financés que par la tarification à l'activité. Il y a aussi des enveloppes. Il y a aussi des enveloppes. On continue d'avoir des enveloppes globales pour notamment les missions d'intérêt général de l'hôpital. À l'hôpital, on a des urgences. Les urgences, elles ne sont pas financées à l'acte. On a aussi ce qu'on appelle des permanences d'accès aux soins de santé. Ce sont des lieux d'accueil de personnes en situation de grande précarité, pour la plupart qui sont immigrées en situation irrégulière sur le territoire français, et qui viennent donc se faire soigner dans les passes, les fameuses permanences d'accès aux soins de santé. J'espère que vous avez mieux compris ce que c'est que la T2A. On continue cet exercice. Dans le chat, il y a eu pas mal de gens qui ont dit tiers payant. Qu'est-ce que c'est que ce tiers payant ? C'est quoi ? Alors, je reprends mon exemple de tout à l'heure. Le médecin à 25 euros. Oui. Voilà. Donc, on paye, quand on va chez le médecin, on fait un chèque de 25 euros. Enfin, de plus en plus, c'est une carte bancaire. On paye une carte bleue. Voilà, on paye une carte bleue. Pour les jeunes qui nous écoutent, le chèque, ça a existé. Eh, 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 il y a quand même pas mal de médecins qui ne prennent pas encore la carte bleue. Non, mais on déconne, mais c'est un enjeu. Il y a des médecins… Non, mais c'est vrai, il y a des médecins qui n'ont pas la machine à cartes. Pour des jeunes, c'est hyper bizarre. Pardon, je fais partie de génération, je n'ai jamais eu de chéquier. C'est la première fois qu'un médecin m'a demandé un chèque. J'ai fait une drôle de tronche. Et la première fois, excusez-moi, c'est une anecdote perso, la première fois qu'on m'a donné une feuille de soin. Vous savez, la feuille marron, là, avec les… Il fallait y remplir. Mais moi, je suis né avec une carte vitale. C'est ça. C'était un vieux médecin de campagne qui, très gentiment, m'a tendu une feuille marron, là, avec plein de cases. J'étais mort de trouille. C'est quoi, ce truc ? Donc, voilà, bref, pardon, excusez-moi, j'ai coupé. Le meilleur moyen pour envoyer sa feuille de soin à la sécu. – Le tiers payant, donc, 25 balles. – Donc, on paye 25 euros. Donc, on fait sa carte bleue, voilà, et on est débité de 25 euros sur son compte. Donc, on paye le médecin, directement, sur son compte à lui. Et puis, voilà, foulé, parce qu'il a fait une transmission électronique, le médecin avec la carte vitale, vous allez recevoir sur votre compte bancaire deux remboursements, un de 17 euros et un de 7 euros, un de la sécu, un de la mutuelle. Le tiers payant, en fait, c'est un mécanisme qui va permettre de ne pas avoir ce double flux, en fait, l'un vers le médecin et puis l'un de la sécu vers vous, mais directement de faire en sorte que ce soit la sécu qui paye le médecin. Donc, en fait, le tiers payant, vous n'avancez pas les frais de santé, parce que, finalement, vous les avancez. – Donc, en fait, vous ne donnez pas votre carte bleue au médecin. Alors, ça, c'est s'il est généralisé, mais c'est… – C'est ça, non, non, c'est ça. – Il sera payé directement par la sécu. – Voilà, alors, après, le tiers payant, il n'est pas complètement généralisé. Le tiers payant, c'est… Il y a la partie sécu et la partie mutuelle. Et, alors, il y a une obligation de tiers payant pour une certaine partie de la population, les personnes qui sont à ce qu'on appelle la complémentaire santé solidaire, à nouveau beau. C'est l'ancienne CMU, on va dire. – Alors, la CMU, là aussi, je l'ai vue dans le chat. – Oui, ça n'existe plus, c'est fini, c'est fini, la CMU. – Couverture maladie universelle qui permettait de couvrir les frais de soins des personnes qui n'avaient pas de sécu parce qu'ils n'avaient pas de cotisation, les personnes les plus pauvres, en réalité. C'était pour ça qu'a été inventée la CMU. Et donc, ça n'existe plus maintenant, ça s'appelle la… – Complémentaire santé solidaire. Enfin, pardon, ça s'appelle la Puma. – Ah, le jargon putain. – Non, en fait, CMU, ça a été créé effectivement en… En fait, toute l'histoire de la sécurité sociale depuis le Conseil national de la résistance, ça a été l'universalisation de la sécu. Au début, c'était effectivement… – C'était que les travailleurs au début d'ailleurs. – Et voilà, c'est ça, c'était que les travailleurs et petit à petit, on a élargi, on a élargi. Et la CMU, c'est la première fois qu'on mettait en place un système de couverture à la sécurité sociale sur un critère dit de résidence. Avant, c'était donc lié à l'activité professionnelle. La CMU, on était résident en France en situation irrégulière. Je ne sais pas si à l'époque, c'était trois mois, mais aujourd'hui, c'est à partir de trois mois de résidence stable et régulière en France. On est affilié de manière automatique à la CMU. – La PUMA, Protection Universelle Maladie, a été créée en 2016 ou 2017. Je ne suis pas tout à fait sûre de la date. Mais là, c'est vraiment l'aboutissement de cette universalisation à la sécurité sociale. Là, tout le monde est affilié à la sécurité sociale en son nom propre. C'est-à-dire qu'il n'y a plus la notion d'ayant droit. – Ah oui, la notion d'ayant droit. – La notion d'ayant droit. Pour le dire là aussi de manière un peu caricaturale, mais quelque part, c'est quand même ce qui a été le cas pendant de nombreuses années. Le mari travaillait. Le mari travaille. Il a donc, lui, une affiliation à la sécurité sociale parce qu'il travaille. Et sa femme, qui ne travaillait pas, elle était ayant droit de son mari. – Oui, d'accord. – Aujourd'hui, avec la PUMA, la femme n'est plus l'ayant droit de son mari. Elle est affiliée en son nom propre à la sécurité sociale, donc à la PUMA. Ce qui signifie quand même l'air de rien, encore une fois, on est en 2016 ou en 2017, qu'elle a ses feuilles de soins à elle, la femme. – Oui, c'est con. – Non, mais c'est un enjeu d'autonomie. – Ça n'a l'air de rien, mais il y a un petit enjeu d'émancipation des femmes. – Qui ne sont plus sur la coupe de leur mari. – Exactement. Les seuls ayant droit qui subsistent, ce sont les enfants. Jusqu'à là, à partir de l'âge de 16 ans, ils peuvent demander à être affiliés en leur nom propre et puis ils peuvent rester jusqu'à 25 ans tant qu'ils sont étudiants ayant droit de leur mari. Donc je ne sais plus, là, je me suis... – Non, on s'est perdu, mais peu importe, parce que du coup, on a défini T2A, on a défini tiers payant, c'était ce dont on était en train de parler, donc ils ne s'appellent plus comme ça, mais dans le débat politique, on entend encore beaucoup les gens parler de CMU. – Un autre mot que j'ai vu dans le chat, qui est important, c'est l'AME. A-M-E, ça veut dire quoi ? – C'est l'aide médicale d'État. – L'aide médicale d'État, c'est quoi ? – Eh bien, c'est un dispositif dont la France peut s'honorer, si je peux me permettre ce jugement, qui est un dispositif... Alors là, on n'est pas dans de la protection sociale, on est parce que c'est financé sur le budget de l'État. C'est l'une des rares dépenses de santé qui est financée directement sur le budget de l'État. C'est un milliard d'euros par an, ça peut paraître beaucoup, mais en réalité, c'est assez peu si on le rapporte à l'ensemble des dépenses de santé. Et c'est une aide médicale qui est proposée aux étrangers en situation irrégulière en France. Étrangers en situation irrégulière qui, on va le dire, ont plutôt un état de santé dégradé par rapport à la moyenne générale de la population qui réside en France. Alors, on pourrait se dire que, finalement, ils sont en situation irrégulière, ils pourraient ne pas se soigner, quelque part, ou en tout cas se soigner par leurs propres moyens. Donc, c'est quelque part une forme d'assistance qu'on apporte à des personnes à qui on n'a pas autorisé d'être sur le territoire français. Néanmoins, dès lors qu'ils peuvent être porteurs de certaines maladies transmissibles, infectieuses, quelles qu'elles soient, et puis, je ne sais pas, on peut être aussi une jeune primo, une primo-arrivante sur le territoire français et être enceinte. On a droit à un panier de soins qui est quand même assez réduit. Il n'y a pas pour faire de la chirurgie esthétique en France. Ça, ce n'est pas remboursé par l'AME. Je sais pourquoi vous dites ça. Mais on a des soins qui sont limités, mais qui sont proposés à titre gratuit aux étrangers en situation irrégulière. Si je schématise de manière très vulgaire, est-ce qu'on peut dire qu'un étranger en situation irrégulière qui arrive en France peut bénéficier d'un petit panier de soins grâce à l'AME, les soins urgents, en fait, grâce donc à cette AME ? S'il obtient des papiers, il peut être sous la coupe de la CMU, donc il ne s'appelle plus comme ça. C'est ça, exactement. Et s'il commence à devenir salarié et à gagner un peu d'argent, il va renvoyer sous le régime général. Absolument. On peut vulgariser un peu comme ça dans les strates. Je sais pourquoi vous avez parlé de chirurgie esthétique en parlant de l'AME, c'est parce que dans le cadre du débat démocratique de cette présidentielle, il y a des candidats, et pas seulement dans le cadre de cette présidentielle, d'ailleurs, ça fait des années que l'AME est source de critiques de la part de candidats et de camps politiques qui souhaitent sa réduction ou sa suppression, notamment en arguant du fait que l'AME, ça favorise, j'ai entendu, le tourisme médical des personnes qui viendraient en France, qui n'ont pas de papier français, qui viendraient dans les hôpitaux se faire, y compris de la chirurgie esthétique. Dans quelle mesure est-ce que c'est vrai ? Non, c'est hyper cliché, parce qu'en fait, on se rend compte, un, déjà, quand on fait tout un parcours migratoire, il faut être sacrément en bonne santé, quand même, pour le faire. Donc, on a, voilà, globalement, les gens, les jeunes migrants sont plutôt de constitution assez robuste, et d'autre part, on se rend compte que quand ils arrivent sur le territoire français, ils ne sont pas malades, c'est un peu après qu'ils tombent malades. Donc, et donc, ils ne consomment pas, voilà, j'utilise le terme consommer, c'est assez laid, mais ils ne consomment pas du soin à leur arrivée en France. Donc, ils ne viennent pas en France pour être soignés, il y a plein d'autres moyens qui existent pour pouvoir venir être soignés en France. Donc, le réfugié syrien qui est franchi la frontière et qui fonce à l'hôpital, ça n'existe pas ? Non, ça n'existe pas. C'est un cliché, c'est une idée, d'accord. À la rigueur, encore une fois, la migrante enceinte, oui, ça peut... La migrante enceinte, oui, là, c'est particulier, mais voilà, effectivement, ce que vous dites est intéressant, c'est-à-dire que ce sont des personnes qui, malheureusement pour elles, peuvent tomber malades après être arrivées, notamment parce qu'elles sont hébergées dans des conditions absolument sordides. Prise ARS, Agence Régionale de Santé. C'est quoi, ça correspond à quoi par rapport au ministère, par rapport aux médecins ? C'est quoi une ARS ? Pour le dire de manière peut-être très illustrative, c'est l'équivalent des préfectures pour le ministère de l'Intérieur. Voilà, je veux dire ça. C'est en gros, c'est le service déconcentré ou le bras armé du ministère de la Santé sur le territoire, dans chaque région. Et c'est lui qui va déployer la fameuse politique de santé qui aura été décidée au niveau national. Et les ARS, elles ont été créées après 2007. C'est une loi, hôpital, patient, santé, territoire. Voilà, la loi HPST. Pardon, là, on commence à jargonner entre nous. C'est une connerie. Pardon, c'est une loi. La loi de Roselyne Bachelot. Voilà. Et les ARS ont été créées pour essayer d'avoir une vision globale de la santé sur l'ensemble du territoire régional. Et donc, elles ont en charge, elles ont pu avoir les épaules assez larges quand même pour être directeur général d'ARS puisqu'elles vont traiter de prévention, de sécurité sanitaire, de veille sanitaire, par exemple, veille épidémiologique. Elles vont traiter aussi de régulation de l'offre de soins. Elles vont faire la tutelle des hôpitaux. Elles font aussi la régulation de l'offre médico-sociale. Donc, elles font quand même pas mal de choses. Et voilà, de l'aveu même de certains directeurs ou ex-directeurs généraux d'ARS, c'est un peu beaucoup. Alors, les ARS, et c'est Crispy dans le chat qui le dit, elles sont remises en question dernièrement. Là aussi, dans le débat politique, on entend des députés, des candidats à la présidentielle, voilà, remettre en cause ces agences régionales de santé. Donc, tendez l'oreille, là aussi, le 1er mars, vous allez entendre parler des ARS. Elles sont, voilà, c'est l'interlocuteur dans le territoire, d'un côté, des professionnels de santé et de l'autre côté, du ministère. Et bon, parfois, c'est un peu le marteau et l'enclume. Les ARS en prennent plein la tronche. Mais OK. Donc, à garder en tête. Qu'est-ce que j'avais vu d'autre dans le chat tout à l'heure ? Oui, alors non, justement, parce qu'on parlait des ARS, parce qu'il y a des gens qui ont fait un lien avec le scandale Orpéa dans les EHPAD. Les ARS ont été pointées du doigt parce qu'elles ne faisaient pas assez leur travail de contrôle. Un truc important qu'il faut qu'on vous dise avec Séverine Salgado, c'est le rôle que jouent les conseils départementaux dans le médico-social, notamment. Les ARS, Séverine Salgado, vous a dit que c'est le bras armé de l'État. C'est un service déconcentré, comme on dit dans le jargon, c'est-à-dire que les ARS ne sont pas élues. Elles sont nommées par le ministère et elles représentent le ministère parisien dans les territoires. Les conseils départementaux, ce sont des élus, ce sont des gens pour qui vous votez. Enfin, vous ne votez pas, vous êtes abstenus à 80%, mais vous voyez ce que je veux dire aux élections départementales. Et ce sont les conseils régionaux qui vont gérer toute une immense partie de notre système de protection sociale via les allocations pour les personnes handicapées, pour la protection maternelle infantile, pour les personnes âgées, y compris dépendantes. Et ce sont des conseils régionaux et des conseils départementaux et des ARS dont dépendent les fameuses EHPAD. Donc, quand on parle de contrôle dans les EHPAD, il n'y a pas que l'ARS, il y a aussi nos élus locaux qui s'en occupent. Une question sur les frais de gestion ? Sur les frais de gestion des mutuelles ? On en parlait tout à l'heure. Les mutuelles ont des frais de gestion largement supérieurs à la Sécu. C'est ce qui se dit, oui. Et c'est ce qui se dit, c'est un argument pour la suppression des mutuelles qu'on entend parfois dans le débat public. Alors, vous vous poutez un bras ou pas ? Non, mais voilà, on va le dire. Les frais de gestion de la Sécu. Alors, globalement, les frais dits de gouvernance de notre système de santé, c'est 15 milliards d'euros. 15 milliards d'euros, si on somme les frais de la Sécu. De l'ensemble de notre système de santé ? Santé, uniquement de la Sécu, oui. En gros, les frais de la Sécu, mais là, je reprends la Sécu au sens assurance-maladie, vraiment la branche assurance-maladie, je ne parle pas de la retraite. Donc, 15 milliards d'euros, Sécu, assurance-maladie, plus mutuelle. Et assureur, on dit mutuelle pour faire simple. La moitié de ces frais de gestion, c'est la Sécu, l'autre moitié, ce sont les mutuelles. Mais en fait, en réalité, on ne parle pas de la même chose. Quand on parle de frais de gestion de l'assurance-maladie, c'est des frais de gestion qui sont un périmètre beaucoup plus restreint que celui des mutuelles, parce que l'assurance-maladie, elle, elle est en situation, je le disais tout à l'heure, de monopole obligatoire. Donc, elle n'a pas besoin de faire des campagnes pour avoir de l'adhérent. De toute façon, tout le monde est affilié de manière obligatoire. Ils n'ont pas de frais de communication, on va dire comme ça. Voilà, il n'y a pas de frais de communication. C'est une démarche administrative qui est obligatoire. Elle ne recouvre pas ses cotisations. C'est quelqu'un d'autre qui le fait pour elle. Ce sont les URSAF. Mais oui, c'est vrai. Mais du coup, oui, oui. Alors, le recouvrement, c'est con, mais c'est le fait de percevoir les cotisations. Ça coûte un bras, en fait. C'est des armées de fonctionnaires. C'est des logiciels informatiques à entretenir, à payer, etc. Et c'est vrai que ce n'est pas du tout l'assurance maladie qui gère ça. C'est les URSAF. Je vais certainement être trop réductrice et je donne l'excuse pour l'assurance maladie là. Mais en gros, les frais de gestion de l'assurance maladie, c'est des frais de liquidation des prestations. Liquidation, pardon. C'est s'assurer que les fameux 17 euros qu'on rembourse aux médecins, il y a bien eu une consultation, donc on rembourse, il y a un flux qui rembourse 17 euros. C'est des frais de système d'information qui sont monstrueux. En fait, l'assurance maladie a des systèmes d'information qui sont hyper lourds et qui coûtent beaucoup d'argent. C'est ça essentiellement. Et puis, c'est le personnel qu'elle doit payer, évidemment. Les mutuelles, c'est bien plus que ça. Les mutuelles, c'est la même chose. On rembourse des prestations de santé. Donc en fait, pour chaque acte, qu'on paye 7 euros ou qu'on paye 17 euros, ça coûte la même chose. Nous, on recouvre nos cotisations nous-mêmes. Donc en fait, effectivement, on duplique tout ça, mais on recouvre les cotisations. On a aussi la gestion des impayés parce qu'on a aussi parfois des cotisations qui ne rentrent pas. On est dans un système concurrentiel. Donc il y a des frais qu'on a dit d'acquisition où on doit chaque année renouveler un contrat où on doit faire une campagne parce qu'on souhaite, comme on est dans un système concurrentiel, on a besoin d'avoir des adhérents. Et puis, on a tout un tas de frais dits de gestion qui sont comptabilisés. Là, c'est vraiment de la comptabilité un peu bête et méchante qui sont comptabilisés en frais de gestion. Et c'est l'action sociale. C'est les dispositifs de tiers payants, par exemple, dont on parlait tout à l'heure. C'est la prévention. En fait, les mutuelles, c'est le premier acteur de prévention. On fait plus de prévention que... Quand on dit frais de gestion, il y a de la dépense utile en réalité. Ce n'est pas uniquement de la dépense inutile. On se dit qu'on va... Ce n'est pas des amateurs dans les bureaux en train de gérer de la papererie. C'est ce que vous dites. En fait, encore une fois, on est dans un système concurrentiel. Personne n'a envie d'augmenter ses frais de gestion pour le plaisir d'augmenter ses frais de gestion parce que ça voudrait dire qu'on augmente les cotisations et ça voudrait dire qu'on perdrait des adhérents. Donc, en fait, on ne parle pas de la même chose et surtout, quand on rapporte, parce que j'ai vu dans le chat, c'était rapporté au montant des prestations qui sont versées. Oui, la CQ, c'est 4 %, mais la CQ, elle rembourse plus de 70 % des dépenses de santé. Là où nous, on ne rembourse que... Pardon, 80 % même des dépenses de santé. Là où nous, on ne rembourse que 13... Ah oui, d'accord. Donc, il y a un trucage arithmétique, purement mathématique, de dire effectivement 4 % sur beaucoup, en fait, ça reste énorme. Mais vous, c'est... Oui, d'accord. On a le même montant en réalité. D'accord, ok. Je vois ce que vous voulez dire. Ok, je comprends. Et puis, il y a le service à l'adhérent. Moi, j'ai... Bon, ça vaut ce que ça vaut parce que c'est la démonstration par l'illustration un petit peu ponctuelle. Elle n'est pas... Elle n'est forcément par construction, pas représentative. Mais moi, j'ai un collègue qui me racontait l'autre jour. Il va dans la CEPAM de son lieu de résidence. Il entre. Il est accueilli. Je suis désolée, mais il est accueilli par un type de la sécurité avec son chien qui lui dit « C'est les écrans qui sont là. » Ah, d'accord. Donc, il va sur les écrans puis il n'y arrive pas. Il n'y a pas d'accueil physique. Et puis là, comme il n'y arrive pas, il dit « C'est l'accueil physique. » Il y a toute une queue. Voilà. Et bon, j'ai la faiblesse de penser que... Vous avez dit CEPAM, c'est la sécu, la CEPAM. C'est la caisse primaire d'assurance maladie. Mais bref. Donc voilà, j'ai la faiblesse de penser que dans les mutuelles, on n'est pas accueilli tout à fait de la même façon. Encore une fois, si Séverine Salgado vous parle de ça, c'est parce qu'elle est directrice générale de la Mutualité française qui sponsorise cette émission et qui organise le 1er mars prochain le grand oral de la santé. Bienvenue à vous si vous nous rejoignez. Cette question, le sujet, et j'en reviens à ce qu'on disait au début de cette émission, le sujet du mode d'organisation de notre système de santé est en débat démocratique. Donc la question, effectivement, des frais de fonctionnement des mutuelles fait partie du débat démocratique. Vous entendez, il y a des articles dans la presse, vous entendez des candidats à l'élection présidentielle proposer plein de choses, supprimer les mutuelles, supprimer la sécu, tout fondre partout ou tout séparer, j'en sais rien. Tendez l'oreille quand vous entendez parler de ça parce que ce qui compte, c'est que vous puissiez voter. Justement, parlons-en puisque le 1er mars prochain va avoir lieu à partir de 9h du matin, vous pourrez le suivre en direct sur ma chaîne, le grand oral de la santé organisé par la mutualité française comme en 2017 à l'occasion de la présidentielle. Les candidats vont se succéder pour présenter leur programme en matière de santé et donc tout ce dont on parle depuis tout à l'heure avec Séverine Salgado va être abordé par les candidats et c'est pour ça qu'on fait cette émission. Séverine Salgado, vous avez créé avec la mutualité française un site internet Place de la Santé sur lequel il y a un comparateur de programmes des candidats à l'élection présidentielle en matière de santé. C'est vous, Séverine Salgado qui avez chapeauté ça. Vous êtes venue, là je vous vois avec toutes vos feuilles, les programmes des candidats, vous les avez tous, les programmes en matière de santé. Parlons-en justement, qu'est-ce que vous avez pu en voir de ces programmes ? Est-ce que la santé est présente dans les programmes des candidats à l'élection présidentielle ? Oui. Oui, ils en parlent tous. Oui, ils en parlent tous à un moment ou à un autre, c'est compliqué de ne pas en parler. On voit bien que pour certains, c'est moins important donc pour d'autres, je vais parler d'un candidat en premier parce que comme ça on en parle et puis après on en parle une fois et on n'en parle plus. Lequel ? Éric Zemmour. Éric Zemmour, candidat d'extrême droite, oui, il a un programme politique dans lequel il parle de santé lui aussi. Alors, Éric Zemmour, clairement, son sujet, ce n'est pas la santé et la protection sociale. C'est pour ça que je préfère en parler de suite. Clairement, ça n'étonnera personne, son sujet, c'est quand même l'immigration, la sécurité. Et donc, il va parler de santé et de protection sociale mais de manière très incidente. C'est-à-dire que… Sous le prisme de l'immigration. Sous le prisme de l'immigration quasiment systématiquement en disant bon, ben voilà, moi je suis… Je pense que… On parlait tout à l'heure de tourisme médical ou en tout cas d'appel d'air que notre modèle de protection sociale pourrait avoir sur l'immigration. Donc lui, par exemple, une de ses propositions phares, c'est de réserver les prestations sociales aux personnes de nationalité française ou aux citoyens de l'Union européenne et encore à partir d'un certain délai de résidence et donc de ne plus verser de prestations sociales aux personnes de nationalité étrangère et du coup de favoriser les autres, voilà, de récupérer, faire un petit jeu de vase là, communiquant. Donc voilà, ça va être ça, ça va être la suppression de l'AME dont on parlait tout à l'heure, de l'aide médicale d'État. D'accord. Donc c'est quand même, je ne porte pas de jugement en disant ça, ce n'est pas ça, c'est juste que je me disais si Jean Massier faisait une émission sur la sécurité, sur l'immigration, là, on pourrait parler longuement du programme certainement d'Éric Zemmour, mais là, je suis désolée de vous dire qu'on ne va pas en parler beaucoup parce que c'est assez indigent, mais voilà, ça dit quelque chose de son projet pour la France. Donc encore une fois, ce n'est pas un jugement. Il a quand même, j'aime beaucoup ses propositions parce que quand même, il ne peut pas passer à côté de cette préoccupation première et principale des Français qui est celle de l'accès aux soins. Donc, trois quarts des Français qui disent avoir eu un problème, un problème d'accès physique à leurs médecins. Et donc, lui, il a une proposition quand même que je trouve assez paradoxale, c'est de dire l'État va recruter 1 000 médecins, il va fonctionnariser en quelque sorte 1 000 médecins et puis il va les envoyer là où il y a des besoins, là où il y a des déserts médicaux. Sauf que trouver 1 000 médecins là comme ça, je ne sais pas comment il va faire s'il ne va pas les recruter à l'étranger. Mais bon, c'était juste pour pointer le petit paradigme. C'était juste pour... Ça, ça va être drôle. S'il devient président de la République, il va embaucher des médecins roumains, ça va être marrant. Non, mais je comprends l'ironie. On n'en a pas parlé tout à l'heure quand on définissait les mots, mais la question du nombre de médecins qui sont formés pour notamment lutter contre les déserts médicaux, c'est la question du numerus clausus qui est un mot que vous avez beaucoup entendu sur ma chaîne. C'est le nombre de médecins qu'on forme chaque année qui a été insuffisant ces dernières décennies et qui est en train d'augmenter suite aux décisions qui ont été prises pendant ce quinquennat. Mais donc, d'accord. Éric Zemmour, effectivement, parle relativement peu de santé dans son programme sous le prisme de l'immigration parce que c'est son sujet de campagne et ça n'étonnera personne. D'accord. Du coup, pour répondre à la question, moi, ma légitimité, peut-être un petit point de méthode avant pour analyser et vous rapporter un petit peu des éléments des programmes des candidats. On a regardé ça sous le prisme d'une plateforme pour les présidentielles que nous avons rendue publique le 13 janvier. Plateforme qui, en fait, fixe six grandes orientations pour nous, pour la mutualité française. Donc, on a une orientation sur la santé publique, la prévention, une orientation sur l'accès aux soins, les solidarités intergénérationnelles, l'innovation, l'éthique et la démocratie en santé pour le dire très rapidement mais je pourrais y revenir si vous le souhaitez. Et donc, on a regardé parmi ces grandes orientations quels étaient les thèmes qui revenaient le plus souvent. Et sans surprise, les thèmes qui reviennent le plus souvent, c'est ça, c'est les déserts médicaux. Clairement, les candidats sont allés écouter les Français et c'est ce qui ressort, c'est l'hôpital public, beaucoup, beaucoup l'hôpital public. Beaucoup des sujets, ils ont une vision en fait très numérique des choses, c'est-à-dire que c'est en augmentant le nombre de professionnels de santé, en faisant sauter le numérosclosis, qui a déjà quand même pas mal sauté. Tout un tas de choses comme ça, on a le sentiment que c'est comme ça que ça va aller mieux. Et moi, en fait, je reste un peu sur ma faim parce que c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est qu'ils ont pour la plupart tout un éventail de mesures plus ou moins ponctuelles, plus ou moins concrètes, mais ils n'ont pas la big picture, c'est-à-dire qu'il y en a très peu qui ont une vision globale du système de santé et qui se disent ok, l'hôpital public ne va pas bien, mais est-ce qu'il ira mieux si on met plus de médecins à l'hôpital, si on met plus d'infirmières à l'hôpital, est-ce que de toute façon, même si on le dit, est-ce qu'on sera en mesure de le faire parce que est-ce qu'on aura la ressource médicale et paramédicale pour se faire ? Est-ce que finalement, l'hôpital, s'il ne va pas bien, c'est aussi parce que la partie ambulatoire dont on parlait tout à l'heure, elle ne va pas bien non plus en fait. Et donc... C'est-à-dire que l'hôpital souffre du manque de santé en ville, pour reprendre le mot qu'on utilisait tout à l'heure. En partie. En partie, mais aussi de prévention, etc. Et de prévention. Et il y a un candidat qui se démarque, je trouve, sur le sujet, qui a une vision très globale de la santé, qui part des besoins de santé actuels et à venir et qui essaye d'analyser comment vont évoluer ces besoins de santé, c'est Yannick Jadot. Le candidat écolo. Le candidat écolo. Alors là aussi, ça ne va pas vous étonner, il a un prisme santé environnementale, mais en réalité... Oui, ce n'est pas étonnant. En réalité, vous, Jean Macier, je ne sais pas si vous êtes en bonne santé ou pas. J'essaie, j'essaie, j'essaie de y travailler. Je n'ai pas à le savoir, mais je peux vous dire que votre état de santé, les déterminants de votre état de santé, ils ne relèvent qu'à 20% de la politique de santé, de l'offre de soins, les 80% restants, ça vient de l'environnement, ça vient de l'éducation, ça vient de vos conditions de travail, ça vient de tout un tas d'autres choses qui ne relèvent pas du tout du ministère de la Santé, mais qui relèvent vraiment d'une politique globale, voire interministérielle. Et en fait, Yannick Jadot, il part vraiment du principe que lui, il veut que les Français restent en meilleure santé et donc, il a des propositions très concrètes de passe-sport. En deux mots, passe-sport. Bien joué, Yannick, allez, il est pas mal le jeu de mots, c'est bon, on l'a, on l'a. Donc par exemple, effectivement, plus de sport, plus d'activité physique pour améliorer l'état de santé. C'est prendre en charge une partie de la licence des jeunes ou des moins jeunes pour faire du sport. c'est la nutrition, c'est la santé animale aussi. La santé animale, en fait, voilà, c'est pas faire de sentimentalisme animalier que de dire qu'il faut que nos, voilà, les animaux que nous ingérons ensuite aient une alimentation correcte parce qu'après nous, on mange ce qu'ils ont mangé quelque part, je le dis de manière avec les mots. – Il y a quelqu'un dans le chat qui dit que Jadot veut privatiser l'hôpital. C'est vrai ça ? – Non, 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 alors non, alors ça, non, non, il n'y a pas tout. – Fake news là, là pour le coup, là aussi, pour moi, c'est un vrai, c'est une vraie frustration là sur les, il y a un regret sur les programmes de tous les candidats, ils ont tous une vision très hospitalo-centrée et hospitalo-public-centrée. – C'est-à-dire l'hospitalo-centré, ça veut dire quoi ? – C'est-à-dire, en fait, ils ont tous des propositions pour l'hôpital. – C'est vrai que l'hôpital ne va pas bien, enfin en même temps, on peut le comprendre. – Non, l'hôpital ne va pas bien, mais l'hôpital public en particulier, c'est-à-dire qu'ils ont vraiment une vision hôpital public, c'est en restaurant, un service public hospitalier, que tout va aller mieux. Ils ont raison, non, mais… – Mais à peu près, tous les candidats le disent, effectivement. Mais c'est aussi le fruit du Covid, enfin, on ne va pas se mentir, là, on vient de vivre deux ans où on a tous constaté l'état de nos services hospitaliers, donc voilà, tous les candidats en parlent, mais vous, ce que vous dites, c'est qu'il n'y a pas que ça. – Mais c'est très réducteur de dire qu'en France, on a des lignes d'hospitalisation qui sont en baisse, on a des lignes de réa. Quand on se compare, par exemple, à l'Allemagne, on a des lits en réanimation, un nombre de lits en réanimation rapportés à la population bien plus faible, un nombre de lits d'hospitalisation bien plus faible, mais c'est aussi parce que, en France, on a promu ces dernières années, alors peut-être un peu trop, mais on a promu ce qu'on appelle la chirurgie ambulatoire, c'est-à-dire que vous allez vous faire, par exemple, opérer de la cataracte pour vos yeux, vous arrivez le matin à l'hôpital, vous êtes opéré, vous rentrez chez vous le soir, donc c'est de la chirurgie ambulatoire parce qu'il n'y a pas de nuit d'hospitalisation, donc on n'a pas besoin de lits, en fait. – C'est important ce que vous êtes en train de dire sur la médecine ambulatoire, je regarde juste, on va parler Mélenchon après, promis qu'il calmez-vous, ça va arriver, on va en parler, mais... Merde, j'avais vu un truc, je l'ai perdu, je suis désolé. La médecine ambulatoire, c'est effectivement cette... Comment dire ? Les progrès de la médecine font que, de nos jours, on a pour beaucoup de soins à l'hôpital, notamment de chirurgie, on n'a plus besoin de passer une nuit à l'hôpital, une nuit dans un lit allongé avec un petit déjeuner le matin, etc. – Pas bon. – On peut... – Pardon ? – Pas bon le petit déjeuner. – En plus, pas top le petit déjeuner, mais voilà, on peut avoir rendez-vous à 11h du matin pour aller se faire opérer de la cataracte et on sort 3h plus tard de l'hôpital, il n'y a pas besoin de lit, etc. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a plus besoin de lit à l'hôpital. – Non. – Et donc, quand on entend, parce que là aussi, c'est quelque chose qu'on entend beaucoup dans le débat public, le nombre de lits à l'hôpital. Le nombre de lits, le nombre de lits, il faut augmenter le nombre de lits. Ce que vous dites, c'est qu'il n'y a pas que le lit à l'hôpital, il y a l'offre de soins au sens large qu'il faut penser et ce n'est pas parce qu'il y a un lit avec quelqu'un allongé dedans que c'est un bon service de santé. C'est plus compliqué que ça. – Oui, tout à fait. Et il n'y a que deux candidats qui, en parlant de l'hôpital, parlent aussi du premier recours. Mélenchon, il n'y en a que deux qui ont une vision transversale du système de santé et qui, en fait, notre système de santé, il souffre d'une chose qui est en silo. On a le fameux parti ambulatoire, l'hôpital, le médico-social et en fait, ces gens-là… – Chacun dans son couloir. – Voilà, chacun dans son couloir. Ces gens-là ne sont pas financés de la même façon et ce ne sont pas les mêmes financeurs. Et aucun n'a, quelque part, j'exagère en disant ça, mais aucun n'a intérêt à coopérer avec l'autre parce qu'ils peuvent être presque en situation de concurrence à un moment ou à un autre. Donc, en fait, Valérie Pécresse et Jean-Luc Mélenchon ont dit clairement, explicitement que c'est en réarmant, en quelque sorte, le premier recours qu'on va soulager l'hôpital et qu'on va permettre à l'hôpital de se recentrer sur ses missions principales que sont la chirurgie, notamment. Et donc, Valérie Pécresse, elle promeut un exercice plus pluriprofessionnel. Jean-Luc Mélenchon, lui, il a des maisons de santé. Jean-Luc Mélenchon, lui, forcément, il a un prisme plus à gauche et donc, lui, il va promouvoir des centres, ce qu'il appelle des centres de santé publics. Donc, des centres de santé. Alors, ça existe. – Oui ? – Oui, déjà. – Les maisons de santé, les centres de santé, les choses que... – Alors, voilà, ça existe, mais lui, vraiment public, c'est-à-dire... – Et publics dans quel sens ? – Je ne sais pas, je ne sais pas. – D'accord. – Voilà, parce qu'aujourd'hui, il y a déjà des centres de santé qu'on peut dire publics puisqu'ils sont gérés par des municipalités, notamment... – Oui, des collectivités locales. – Voilà. – Voilà, on a des centres de santé associatifs, beaucoup, des centres de santé mutualistes aussi. Voilà, bon, ça existe déjà, les centres de santé, je pense que c'est un excellent modèle et donc, il faut le promouvoir. – Donc, lui, il veut le développer, Jean-Luc Mélenchon, il veut développer les centres de santé, il rajoute le mot public sans qu'on... Il le dira le 1er mars, du coup, on espère qu'il viendra nous dire ce que ça veut dire. – Et Valérie Pécresse, elle, voilà. – Et alors, qu'est-ce qu'elle dit, Valérie Pécresse ? – Moi, c'est les maisons de santé, mais en fait, c'est là où on voit bien qu'il y a un petit clivage droite-gauche, en fait, entre Valérie Pécresse et Jean-Luc Mélenchon. C'est-à-dire, voilà, Valérie Pécresse a plutôt un prisme libéral, enfin, défense de la médecine libérale, les maisons de santé. Ce sont des médecins, des infirmiers, des masseurs kinés, enfin, plusieurs professions de santé libérales, donc, qui ne sont pas salariés, qui se regroupent sur un site et qui exercent la médecine de manière coordonnée, coopérative. Et le centre de santé, c'est encore un autre modèle, c'est des médecins salariés, des professionnels de santé qui sont salariés par le centre. Et donc, c'est un autre modèle, mais au final, ils font le même métier. – D'accord. D'accord, d'accord. Donc, effectivement, une vision un peu plus libérale du côté de Valérie Pécresse, une vision plus interventionniste et plus publique, du coup, du côté de Jean-Luc Mélenchon. On en a parlé tout à l'heure, beaucoup de candidats se positionnent sur la question de la désertification médicale, se posent la question de comment est-ce qu'on met des médecins dans les territoires en déshérence, notamment les territoires ruraux. Et voilà, que proposent les candidats ? Est-ce qu'il y en a qui proposent d'obliger les médecins à s'installer ? Est-ce que d'autres proposent de les laisser faire ce qu'ils veulent comme ils le veulent ? Comment ils se positionnent sur la question de déserts médicaux ? Alors, pour le coup, là, il y a des propositions très différentes. Ils sont plusieurs, Yannick Jadot, je crois que c'est Christiane Daubira, mais je peux me tromper, qui proposent ce qu'on appelle le conventionnement sélectif, encore, un brôle de mot. En fait, on a des zones, c'est le ministère de la Santé qui fait tout ça, les statisticiens du ministère de la Santé regardent quelles sont les zones en France où il y a, il y a de la densité de médecins, voilà. Et ils se disent, là, il y a des zones surnances, il y a des zones sous-denses. Donc, on regarde les besoins de santé de la population, d'un côté. Et de l'autre, l'offre médicale. On ne regarde pas que le nombre de personnes, en fait, de médecins. On va regarder leur temps de travail, en réalité. Donc, on regarde vraiment la ressource médicale sur le territoire. On la rapporte aux besoins de santé de la population. Et on se dit, là, il n'y en a vraiment pas beaucoup de médecins. Et puis là, il y en a quand même pas mal. Et donc, il y a des zones sous-denses et il y a des zones surdenses. Le conventionnement sélectif, ça existe pour certaines professions, notamment les infirmières, depuis un petit moment maintenant. Une infirmière n'a le droit de s'installer dans une zone surdense, donc là où il y a déjà beaucoup d'infirmières, que lorsqu'il y en a une qui part. Soit qu'elle part s'installer ailleurs, soit elle part à la retraite. Il faut qu'il y ait une place qui se libère pour que... Il faut qu'il y ait une place qui se libère pour qu'elle puisse s'installer. Donc, c'est une... Pardon pour le cliché, mais c'est un peu comme les licences de taxi, le côté... Non, mais c'est vrai, on maîtrise le nombre de taxis en disant qu'il faut qu'il y en ait un qui parte à la retraite pour qu'il y en ait un jeune qui rentre. En fait, c'est... Pardon pour le... Mais c'est... Oui, ok, j'ai l'idée, d'accord. C'est un peu ça. Et donc, Christiane Taubira, elle propose ça. Donc, ok. Et donc, et Yannick Jadot également. Et donc, l'idée, c'est vraiment... Yannick Jadot aussi, ok. C'est quelque chose... Honnêtement, c'est sur la table depuis des années et des années. Mais pour l'heure, aucun gouvernement n'a voulu se cogner les médecins parce que c'est un accro à la sacro-sainte liberté d'installation des médecins qui aujourd'hui n'a jamais... Enfin, personne n'a voulu s'attaquer à ça. Mais par contre... Aucun candidat ne propose l'obligation d'installation dans les zones soudances ? La coercition, comme on dit ? Non, il n'y en a pas. Donc, effectivement, il passe par des biais de type conventionnement sélectif, politique d'incitation aussi, très forte. Anne Hidalgo qui propose de créer un nouveau statut de médecin qu'elle appelle médecin assistant, je crois. Et en fait, l'idée, c'est de transformer la dernière année d'études en médecine générale. C'est l'internat. Il y a trois ans d'internat. La dernière année d'études, elle la transforme en formation professionnelle. Et donc, les jeunes futurs diplômés médecins seraient obligés d'aller dans une zone soudance pour exercer la médecine dans cette zone. Donc, ça peut paraître un palliatif en se disant qu'ils vont toujours tourner. Le pari qu'elle fait, certainement, c'est de se dire qu'ils peuvent y prendre goût aussi. – Et s'installer trop. – Et s'installer. Nous, on a une initiative qui n'est pas tout à fait la même et qui ressemble un peu à ça. C'est un peu la même idée à Laval, en Mayenne, des aires médicales plus-plus. La Mayenne, on avait… Les habitants de Laval n'avaient plus… un nombre assez élevé d'habitants de Laval qui n'avaient plus de médecins traitants. Et donc, avec la ville de Laval, la mutualité française, nous avons créé un centre de santé où on salarie des médecins jeunes retraités, donc avec beaucoup d'expérience. Donc, des médecins qui viennent de partir à la retraite, qui ont exercé en libéral toute leur vie, qu'on appelle, on leur demande « Est-ce que vous ne pouvez pas venir passer quelques demi-journées par semaine, faire des vacations en quelque sorte chez nous ? » Vous serez salarié, donc pas de paperasse, rien du tout. – En plus de leur retraite en plus. – En plus de leur retraite, bien sûr, c'est du cumul emploi à retraite. Et on accueille aussi des internes en médecine générale qui viennent faire leur internat, leur stage d'internat dans ce centre. Et l'idée, c'est un peu gagnant-gagnant, c'est que le professionnel de santé retraité, enfin le médecin retraité continue à exercer un peu, il fait part de son expérience, de son expertise, le jeune apprend à son contact. Et le pari, c'est effectivement que ces jeunes après, ils s'installent à Laval en fait. Et on en a quelques-uns qui se sont installés. Donc pourquoi pas ? – Ok, alors dans le chat, il y a plein de gens qui parlent justement de la question des déserts médicaux. On a tous l'impression d'être dans un désert médical, surtout quand on galère à avoir un rendez-vous avec un médecin. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que c'est très inégal sur le territoire. Il y a des zones surdotées en médecin, même si les gens qui habitent là on dit, non mais à toi, on n'est pas du surdotées, moi je galère, mais c'est bien pire ailleurs. Il y a vraiment des endroits où il faut prendre la bagnole pendant une heure et demie pour aller après un médecin de santé. – Et puis il y a le désert au sens propre, c'est-à-dire il n'y a plus de médecins où les médecins ne prennent plus de nouveaux patients par exemple. Il y a une autre forme de désert, c'est par exemple à Paris, où on a une offre médicale qui est très correcte, mais hyper compliquée d'avoir des médecins qui ne pratiquent pas de dépassement d'honoraires. – Oui, c'est vrai. – Et donc on a l'offre, mais plus cher, pour les plus pauvres, ce n'est pas évident. – D'accord, donc c'est aussi une forme de désertification qu'il ne faut pas oublier. – Il y a un risque de renoncement aux soins. – Oui, tu peux avoir plein de médecins, mais s'ils prennent tous un bras, en fait les pauvres, ils sont exclus de fait et donc pour eux, c'est un désert. Ok, j'ai l'idée. Quelqu'un qui demande, est-ce qu'on peut expliciter premier recours ? C'est un mot qui a été utilisé, premier recours, ça veut dire quoi ? – Pour le dire simplement, c'est la médecine ambulatoire, la médecine de ville, c'est le premier, on va dire que dans l'aggradation des soins, le premier recours, c'est votre médecin, le deuxième recours, ça va être l'hôpital. – D'accord, ok. En termes de financement de notre système de santé, comment se positionnent les candidats ? Est-ce qu'ils sont tous dans une logique inflationniste en termes de dépense ? Est-ce qu'il y en a qui sont pour qu'on dépense moins de notre PIB, qu'on finance par l'État ? On en a parlé tout à l'heure un peu, la Sécu, l'État. Qu'est-ce que vous avez pu analyser dans les programmes ? – Il n'y a pas de sujet là-dessus, en fait. Je pense que le quoi qu'il en coûte, là, va laisser des traces. Non, mais c'est vrai, je pense qu'il n'y en a aucun qui dit qu'on dépense trop pour la santé. – C'est plus très à la moitié. – Ça pourrait, on a des modèles économiques qui nous démontrent qu'à passer un certain niveau, on consacre un peu plus de 11% du PIB à la dépense de santé en France. Il y a des modèles économiques qui nous disent que passer un certain seuil, finalement, la dépense supplémentaire, apporte une plus-value marginale très très faible, voire négative, parce que, quelque part, on va financer une rente. Il y a un moment, on va financer des rentes, ça ne va pas être bien. Donc, en fait, on pourrait se dire, on regarde, on prend l'enveloppe telle qu'elle existe aujourd'hui et puis on essaye de la répartir autrement, mais ce n'est pas comme ça qu'ils résonnent, les candidats. Ils vont nous dire qu'il faut 100 000 personnels hospitaliers de plus, qu'il y a 25 000 plutôt, moi, je ne sais pas combien il faut de personnels hospitaliers en plus. Ils ne chiffrent pas trop, mais ils ne vont pas sur ce terrain-là du financement. – Le chiffrage des programmes est effectivement un truc qui a évolué. En 2017, c'était un peu l'obsession de tout le monde, tout le monde chiffrait tout et c'était le bordel. Là, 2022, il y a beaucoup moins de chiffrage des programmes, notamment parce que le coéquilent en coûte a un peu changé la donne. Grosso modo, on a un peu ouvert le robinet à dépenses publiques, donc c'est un peu plus… – Mais attention, parce que la dépense de santé, elle augmente bien plus vite que la richesse nationale. Donc, il y a un moment, il va vraiment se poser la question du financement, encore une fois, 15 milliards d'euros de défis structurels de la branche maladie. C'était cuisant quand même les expériences passées quand il a fallu résorber le trône de la sécu, ça a été des… – La création de mes taxes. – Des taxes, des tarifs qui sont plafonnés, donc des professionnels de santé qui aujourd'hui nous disent « Mais ouais, 25 euros pour une consultation, ce n'est pas suffisant ». Donc, il y a un moment, il va falloir qu'on se pose la question quand même d'un financement durable de notre sécurité sociale parce que là aussi, dans les enquêtes d'opinion, les Français sont hyper attachés au système de protection sociale, ça ressort nettement et du coup, leur préoccupation quant à l'avenir de cette sécurité sociale est à la hauteur de l'attachement qu'ils ont pour la sécurité sociale, c'est-à-dire qu'ils craignent quand même pour la durabilité et la pérennité du système. – D'accord, ok. Dernière question sur les programmes des candidats avant d'accueillir sur ce plateau un nouvel invité qui va nous rejoindre et qui peut déjà venir d'ailleurs s'équiper d'un micro et se préparer. Sur la question des jeunes, est-ce que les candidats à la présidentielle lorsqu'ils parlent de santé dans leur programme proposent des choses spécifiquement pour le public jeune ? – Sur la santé, à part Yannick Jadot qui a vraiment le souci de la prévention du capital santé, de la préservation de ce capital et donc un souci de santé publique, non, vraiment, les mesures sur les jeunes, ça va être plus en dehors de la santé sur des revenus. par exemple, on a évolué aussi depuis 2017 et la proposition de Benoît Hamon, beaucoup vont évoquer un revenu minimum pour les jeunes. – Une allocation jeune. – Une allocation jeune, ce genre de choses. – D'accord, ce qui peut participer à la santé, d'ailleurs, ce n'est pas parce que ce n'est pas écrit jeune dans la partie santé. – Alors moi, par contre, du coup, ça me fait penser dans les programmes des candidats, il y a une chose dont on ne parle quasiment pas, c'est tout ce qui a trait à l'innovation dans le système de santé. C'est assez étonnant. – C'est-à-dire ? – Il n'y a quasiment rien. Alors bien sûr, on va avoir des mesures ponctuelles, il faudrait qu'on consacre un petit peu plus à la recherche, il faudrait qu'on fasse… Mais honnêtement, alors que, après, après, cette crise sanitaire où on s'est rendu compte de manière un petit peu brutale que notre industrie en santé n'était quand même pas à la pointe de la pointe. – En termes de vaccins, en termes de masques, tout ça, tout ça. – Voilà, on n'a pas été quand même les meilleurs sur le sujet. Il n'y a rien sur l'innovation, il n'y a rien sur les données de santé aussi. Il y a très peu de choses, on parle beaucoup de données personnelles, de préservation, de ce genre de choses, mais il n'y a rien dans le programme des candidats. On a la chance en France d'avoir un système d'information qui est l'un des plus nourris au monde. On ne fait rien de nos données de santé, on ne fait rien pour imaginer des parcours plus personnalisés, notamment de prévention, comment on utilise ces données et tout ce qui relève du parcours de soins. Voilà, moi, je suis assez étonnée de ne rien voir sur l'innovation, aussi peu en tout cas. – Bon, encore une fois, le 1er mars, on verra, venez vous installer. – Et on ne parle pas de… – On va vous mettre un micro d'abord, il y a un nouvel invité qui va arriver. – Ah, il l'a. – C'est bon, vous l'avez déjà ? Venez avec nous, venez avec nous. Encore une fois, du coup, le 1er mars, c'est le moment justement où on va avoir les candidats qui vont venir se succéder pour peut-être être un peu plus précis que ce qu'ils ont écrit dans leur programme pour parler d'innovation, pour parler des jeunes. – Peut-être de démocratie en santé aussi. – La démocratie en santé, comment on gère ce système de santé de manière démocratique, etc. Un nouvel invité nous a rejoint sur ce plateau, j'en suis très heureux. Bonjour, Abdelali El Badaoui. Comment ça va ? – Très, très bien. Tant que vous, ça va, moi, ça va. – Eh bien, c'est cool. Vous êtes président fondateur d'une assos qui s'appelle Banlieue Santé et qui travaille sur les thématiques d'accès aux soins, notamment. Merci d'avoir accepté notre invitation dans cette émission. On s'était dit avec la mutualité française que ce serait cool d'avoir un acteur de terrain qui vienne aussi nous parler de cette problématique qui est importante dans le débat public et dans le débat démocratique et pour la présidentielle, l'accès aux soins, notamment pour les jeunes et notamment pour les publics les plus fragiles. Et ça, c'est votre assos. Racontez-nous d'abord votre parcours. – Alors, j'ai un parcours assez atypique. Moi, je suis à la base homme de ménage et auxiliaire de vie à l'hôpital. J'ai fait ça pendant 8 ans et mes activités d'homme de ménage et d'auxiliaire de vie m'ont vraiment appris à comprendre un peu mieux le système de santé de l'intérieur parce que souvent, quand on est avec un balai, en fait, on écoute les conversations, on regarde, on apprend. Et ensuite, en 2007, j'ai passé le concours d'infirmier que j'ai eu. Je suis rentré en tant qu'infirmier, 2010 infirmier. Et puis après, j'ai bossé dans plein de services, réanimation, cardiologie, psychiatrie, maison de retraite et autres. Et aussi du libéral. Et puis à un moment donné... On appelle le libéral pour ceux qui nous écoutent. Le domicile. Infirmier à domicile. C'est les infirmiers qui se rendent chez les patients. D'accord. Exactement. Avec une démarche toujours de me dire de quelle manière je pouvais être acteur de la santé dans mon territoire. Donc on a commencé par des actions de prévention au plus près des habitants en disant, tiens, quand j'étais auxiliaire de vie, je voyais des médecins qui étaient là, qui avaient du temps à donner. Je leur dis, venez sur le terrain, allez donner du temps sur la prévention. Et en contrepartie, les habitants les accueillaient. Et puis c'était assez convivial. Puis je me suis rendu compte que petit à petit, ça prenait forme. Et on a créé cette action de manière spontanée avec des collègues. Et puis en 2018, j'ai décidé d'arrêter mon métier d'infirmier à domicile avec beaucoup de... La crève-cœur. Oui, la crève-cœur. Mais en même temps, je voulais vraiment me dire, j'ai envie de créer une solution en tout cas qui soit beaucoup plus large. Déjà très tôt, quand plus jeune, je disais, il faut que je devienne soit médecin ou soit avocat. Et ça, je ne l'ai pas fait, mais j'ai créé une organisation qui rassemble tout ça, justement. Donc qui s'appelle Banlieue Santé. Banlieue Santé, exactement. C'est une association donc qui est sur quel territoire qui agit où ? Alors aujourd'hui, on est un peu partout en France. Notre action, c'est lutter contre les inégalités sociales de santé. OK. Il faut donner un chiffre. C'est le chiffre entre 10 et 11 ans des quarts d'espérance de vie entre ouvriers et cadres sup en France. Donc un ouvrier vit 11 ans de moins. Exactement. Et en meilleure santé aussi, ce n'est pas que la durée de vie, c'est aussi les conditions de santé. Et puis après, il faut y intégrer plein de déterminants sociaux de santé, l'habitat, le bien manger, tout ça, fait que ces publics-là aujourd'hui vivent moins longtemps. Donc lutter contre les inégalités sociales de santé, réduire cet écart d'espérance de vie. Et donc pourquoi ? Parce qu'en réalité, il existe des ressources de santé. et il existe des besoins par les habitants. Et au milieu, il faut un acteur qui puisse raccorder tout ça. Pourquoi ? Parce qu'il faut créer la confiance chez les habitants. Parce que souvent, les gens ne viennent pas chez leurs spécialistes, leurs médecins et autres parce qu'ils ont des a priori, parce qu'ils ont peur, parce qu'il y a les fake news, etc. Donc on crée ce lien de confiance. Et après, on raccorde ces patients vers un parcours de santé. On les remet sur le parcours de santé. Typiquement, on a créé un programme qui s'appelle Vues et Corrigées. Première renonciation aux soins, les yeux. Donc l'ophtalmo et l'optique. Pourquoi ? Parce qu'il y a des dépassements d'honoraires, etc. Alors je l'expliquerai plus tard, mais on parle beaucoup du 100% santé, mais en même temps, quand vous avez une problématique d'ophtalmo qui est complexe, forcément, il y a des dépassements d'honoraires que les corrections au niveau des verts sont plus chères. Et donc, on part sur une base commune de remboursement. Bien sûr, je pars sur le couvert de Séverine qui est l'experte sur les questions de mutuelles et autres, dépassements d'honoraires. Et puis, vous avez des publics qui, parce qu'aujourd'hui, sont en très mauvaise santé ou se sentent en très mauvaise santé, ont peur d'aller chez le médecin parce qu'ils ont peur de savoir qu'ils sont malades. Ils ont peur que la prise en charge ne soit pas prise en charge. Et puis, si je vais chez le médecin et que je suis malade, il y a toute une complexité aujourd'hui. Et nous, on part du prisme qu'il faut voir la santé de manière très holistique. C'est-à-dire que... C'est-à-dire quoi holistique ? Les déterminants sociaux de santé, il faut intégrer que la culture, le bien manger, le logement, le sport, tout ça sont des déterminants sociaux de santé. Un maire dans un village qui installe un stade de foot ou un terrain... Qui participe à la santé. C'est un acteur de santé. Donc, il y a... Même un banc public dans le centre-ville pour les personnes âgées. La santé mentale, même. Oui, la santé mentale. Et la définition de la santé, c'est la santé n'est pas uniquement l'absence de symptômes et de maladies. La santé est un état de bien-être social, mental et physique. Et donc, si ces trois fondamentaux sont intégrés, en réalité, on est en bonne santé. Donc, voilà. Là, on est en pleine élection présidentielle, ça ne vous aura pas échappé. On est en plein dedans. Qu'est-ce que vous attendez, vous, des candidats ? Justement, là, le 1er mars, qui vont venir, par exemple, et dans le débat public. Est-ce que vous les trouvez à la hauteur jusqu'à présent sur ces sujets-là ? La santé, j'ai écouté Séverine, ce qu'elle disait tout à l'heure, c'est qu'aujourd'hui, la santé est la première préoccupation des Français et des Françaises. C'est vrai qu'on a aussi le pouvoir d'achat, l'économie qui est en train d'arriver aussi, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup d'inflation en ce moment. Mais en réalité, quand on regarde, l'économie de la vie, c'est la santé. C'est-à-dire que si on a mauvaise santé, on ne peut pas aller travailler, on ne peut pas se former, on ne peut pas s'épanouir et sortir, avoir un lien social. Donc pour moi, la santé doit être au cœur en réalité des enjeux politiques. On l'a vu avec mars 2020, cette crise sanitaire qui a vraiment été aujourd'hui quelque chose qui a réveillé, ou en tout cas éveillé qu'un système de santé n'était pas forcément si performant que cela, qu'on manquait de beaucoup de choses, il y a beaucoup de choses à revoir, etc. Moi, ce que j'attends des politiques publiques aujourd'hui, c'est que les financements aujourd'hui qui sont des politiques publiques soient des financements qui partent de manière ascendante, c'est-à-dire du terrain. Des habitants, des besoins des habitants. Souvent, les politiques publiques arrivent de manière très descendante et sont imposées à des régions. Il faut savoir que les habitants de Marseille vivent différemment de ceux du Nord-Pas-de-Calais. Donc il y a aussi, pour moi, il faut revenir à une santé, je dirais, territoriale et régionale, faire en sorte que les maires aient aussi plus de pouvoir sur ces questions-là parce que les maires sont des élus au plus près des habitants. Est-ce qu'ils ont aujourd'hui comme pouvoir les maires sur les politiques de santé ? Ils peuvent initier ou participer à, par exemple, créer une maison de santé, créer des trucs comme ça ? Oui, il y a le contrat local de santé, des choses qui sont mises en place mais je pense que pour moi, il faut aussi que cette proximité qu'a un maire puisse être, je dirais, quelque chose où on leur donne plus de moyens, etc. Parce que beaucoup de maires vous disent qu'on a de moins en moins de moyens, on ne peut pas attirer les médecins, on ne peut pas ceci, on ne peut pas cela. Même si eux, ils essayent, ils essayent. Et c'est vrai qu'un maire a le pouvoir aussi de vraiment apporter une action de santé publique auprès de ses habitants. Donc, ce qu'on attend... Vas-y, du coup, ce que fait Banlieue Santé, c'est hyper important parce qu'ils ont fait quelque chose avant même que ce mot n'apparaisse dans le débat public, c'est l'aller vers un. Et en fait, on en a beaucoup parlé, on va vers les résidents, notamment des quartiers prioritaires de la ville qui étaient plus hésitants pour la vaccination que d'autres pour toutes les raisons qui ont été évoquées par Abdelali. Et en fait, on en a fait des caisses, des tonnes, sur l'aller vers dans les débats publics. Moi, je suis convaincue du bien fondé de ce type de démarche pour amener des populations qui n'osent pas se soigner vers le soin. En revanche, dans les programmes des candidats, rien, mais absolument rien sur cette notion d'aller vers, en fait. – Oui, ce qu'on appelle l'aller vers, juste un point de vocabulaire puisqu'on vient d'en parler, vous allez en entendre parler le 1er mars, ce qu'on appelle la politique de la ville, les quartiers politiques de la ville, c'est du jargon, en fait, ça désigne les quartiers les plus fragiles, notamment dans les territoires urbains, ce sont les quartiers où les politiques, que ce soit au niveau décentralisé ou au niveau de l'État, se coordonnent pour apporter des réponses concrètes à ces populations très fragiles parce que ce sont des populations qui cumulent des difficultés sociales, économiques et de santé, ça en fait partie, donc voilà, effectivement. Du coup, un acteur associatif comme vous, qu'est-ce que vous attendez ? On en a parlé aussi rapidement en termes de démocratie en santé, comment est-ce qu'on travaille quand on mène une politique de santé avec les acteurs concernés par le sujet au premier rang desquels les patients en fait, enfin les Français, enfin tout le monde ? Alors déjà, je vais redonner une définition très simple, banlieue, santé, en réalité, ce n'est pas les quartiers populaires. Banlieue veut dire lieu banni, la mise au banc. Et au XIVe siècle, les rois mettaient les personnes atteintes de lèpre, de peste, les indigents dans des lieux bannis loin du royaume. Et donc, on voulait revenir à une histoire aussi qui a longtemps été oubliée, mais que nous, nous voulions remettre au cœur du système, c'est-à-dire qu'aujourd'hui que vous viviez à Paris ou en Corrèze ou à Marseille ou autre, en réalité, vous êtes tous, toutes celles et ceux aujourd'hui qui ont le plus besoin, font partie de ce mot banlieue, lieu banni, la mise au banc. Et donc, en gros, nous, on est ouvert à tout le monde déjà, déjà on touche tous les publics. Et puis, comment on fait pour travailler aujourd'hui avec ces publics-là, il faut créer la confiance. Et la confiance, c'est simple, c'est que si vous venez en disant à un patient aujourd'hui en situation de fragilité ou de vulnérabilité, il faut que tu ailles chez le médecin, il ne vous dira pas OK. Pourquoi ? Parce qu'il va vous dire mais moi, j'ai mon frigo, j'ai mon enfant, il faut que je l'éduque, il faut que je lui achète des vêtements. Donc, c'est déjà, il y a toute cette question sociale qu'il faut intégrer pour créer la confiance et créer ce parcours de soins qui soit le plus facile à comprendre. Aujourd'hui, on a beaucoup, beaucoup de structures de santé et parfois, c'est très difficile pour certains publics de comprendre qu'il faut aller voir son médecin généraliste et donc, pour nous, il était essentiel d'avoir une approche terrain mais aussi une approche scientifique. C'est-à-dire que là, on vient de sortir la première étude scientifique sur un public qui est très, très peu connu mais qui a fait partie de ces publics-là qui ont cotisé en les premiers à la sécurité sociale, ce qu'on appelle les vieux travailleurs migrants. Les Chibani. Les Chibani, les vieux travailleurs migrants. Exactement. Et c'est un public qui a longtemps, longtemps un peu stigmatisé qu'on a mis de côté qui vivent dans des foyers, dans des pioles très petites, etc. Vraiment, et puis c'est des publics qui ne diront jamais qu'ils ont des problèmes. Ils vont toujours dire non, non, moi, je n'ai pas envie, je ne veux pas faire dépenser la sécurité sociale. C'est des gens vraiment comme ça. Ils vont me dire. Qui se restreignent énormément. Et on a travaillé sur tout un programme qu'on a créé qui s'appelle les biens aînés. C'était le jeu de mots avec les biens aimés et avec la PHM, avec un laboratoire adossé au CNRS pendant plus de deux ans. On avait nous créé ce programme en amont. C'était la santé des vieux travailleurs migrants. Et alors cette étude, elle dit quoi du coup ? Elle explique beaucoup de choses. Déjà que c'est un public extrêmement fragile, premièrement. Deuxièmement, chez eux, on a détecté beaucoup de maladies qui n'étaient pas détectées parce qu'ils n'allaient pas chez le médecin. Et quand vous posez la question est-ce que tu vas avoir ton généraliste, il te dit oui. Et quand tu lui poses la question c'est qui ton généraliste, il ne sait pas. Et en fait, c'est juste qu'il a vu un médecin un jour et il dit c'est son médecin généraliste. Et donc, il y a tout ce truc qui pour nous était essentiel et aussi de démontrer qu'il y a des chiffres qu'aujourd'hui en France et dans d'autres pays on n'a pas. Et ça ne nous a pas confortés mais en même temps c'était de dire on va créer un programme pour justement accompagner ce public-là. Et aujourd'hui, on manque encore de ces données chiffrées aujourd'hui sur des publics parce qu'en France on ne peut pas faire des données ethniques, on ne peut pas faire des données religieuses, religieuses ou autres et tout ça. Donc, ça fait qu'on a un certain nombre de publics aujourd'hui qui sont à l'extérieur du système de santé. Et donc, je pense qu'il faut aussi mettre les pieds là où il faut parce que souvent on se cache derrière des « ouais, mais non, il ne faut pas faire ci, il ne faut pas faire ci. » Non, il faut rentrer dans la solution. Moi, je ne suis pas dans le constat, je ne suis pas dans « ouais, ils n'ont pas fait… » Non, c'est quelle solution on apporte pour des publics quels qu'ils soient. Et puis, il faut aussi comprendre ce qui se passe localement dans un territoire, prendre en compte les acteurs déjà existants, les associations, les CCAS, les collectivités. CCAS, c'est le Centre Communauté d'Action Sociale. Exactement, les ARS, tous ces acteurs et actrices qui sont engagés sur les questions de santé. Mais pas que, parce que tu vois, par exemple, tu peux avoir une association qui va avoir juste une démarche, par exemple, sur les cours du soir dans un quartier ou dans une zone rurale. Mais en fait, elle peut devenir un acteur de santé. Pourquoi ? Parce qu'elle identifie des publics qui ne se posent pas la question de la priorité qui est la santé. Et donc, il y a toute cette approche. Donc, on a monté aussi tout un tas de programmes. on inaugure d'ailleurs au mois de mars, le 10 ou le 11 mars à Marseille dans les quartiers nord, un lieu de vie qu'on a créé qui s'appelle le Café des Femmes. Pourquoi ? Parce qu'en réalité, souvent, on ne se dit pas que les femmes sont en première ligne des inégalités sociales. Elles vivent les inégalités sociales. Souvent, quand tu lui poses la question est-ce que tu vas bien, elle va te dire mon fils, mon mari, mes grands-parents, mes parents, ma belle-mère, et c'est ces fragilités-là et on s'est dit on va créer ce lieu de vie où elles vont pouvoir se mettre en confiance mais aussi on va pouvoir travailler sur des sujets de santé. Donc, on a créé tout un programme qui s'appelle les femmes ressources. Il y a plein de personnes dans le chat qui parlent du niveau de revenu du SMIC, de l'augmentation des salaires, des allocations, etc. C'est un enjeu effectivement important, l'augmentation du pouvoir d'achat comme on dit et peut permettre d'améliorer la santé des gens. Mais ce qu'explique Yavdel Ali depuis tout à l'heure, c'est qu'en fait il n'y a pas que ça. C'est beaucoup plus compliqué. C'est pas parce que vous mettez plus d'argent sur le compte en banque de la personne chaque mois que son état de santé va s'améliorer. Ça nécessite un maillage territorial fin, une connaissance des problématiques des territoires, une offre de soins qui soit adaptée, qui ne soit pas complètement à côté de la plaque, qui apporte des réponses. Une bonne connaissance de tous les déterminants de santé. Oui, tous ces déterminants dont on parlait. Tu peux être super bien payé si tu habites à côté du périph et que tes poumons sont flingués par le... On en parlait un petit peu avec Séverine Salgado tout à l'heure. Le système de santé français historiquement est très curatif, très tourné vers le soin, vers nos CHU qui sont des fleurons de la recherche, de l'innovation et de la médecine de pointe. On en est très fiers, ils sont très beaux nos CHU. Mais la question de la culture de santé, la question de comment est-ce qu'on améliore nos déterminants de santé, la manière de s'alimenter, la consommation de tabac, les addictions, l'environnement autour de soi, ça aussi c'est des enjeux sur lesquels vous travaillez directement. – Oui, bien sûr. Alors, il y a un exemple, je ne sais pas si vous l'avez vu, mais Cuba, dans les années 70, quand il y a eu l'embargo, ils ont fait tout un travail. – C'est deux fois qu'on parle de Cuba. – C'est deux fois qu'on parle de Cuba. – Non, mais c'est très bien. – Je ne l'ai pas entendu du coup, je l'ai dit spontanément. Et c'est vrai que quand il y a eu leur embargo, ce qu'ils ont fait, ils ont travaillé sur toute la question de la santé et la prévention. Et ils sont extrêmement en avance sur la question de la prévention. Il y a beaucoup de recherches là-dessus qui définissent que c'est un pays quand même où la prévention, c'est quand même quelque chose de central. Et c'est vrai que nous, on est très, 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 très sur le curatif, ce qui fait qu'on a un système qui amène des publics parfois sur ce qu'on appelle du non-recours ou du recours tardif à la santé, ce qui coûte plus cher, en fait, finalement, en termes de dépenses publiques. Et donc, il y a tout un enjeu, c'est comment on fait de la prévention en étant plus près de ses habitants, mais surtout en leur disant, mais toi, qu'est-ce que tu sais faire et qu'est-ce que tu veux faire et qu'est-ce que tu as besoin ? C'est-à-dire que tu les impliques. On n'implique pas les gens, c'est-à-dire qu'on est plutôt dans une démarche, on va vous donner. Non, non, vous êtes les solutions d'une partie de vos problèmes. Ce qu'on disait avec Éric Chenu, je crois qu'il y a 90% des consultations chez le médecin, on repart avec une ordonnance pour des médicaments. Ce qui n'est pas un mauvais chiffre, François, il ne faut pas arrêter de donner des médicaments aux gens, ce n'est pas du tout le discours, c'est de dire qu'on va aussi avoir besoin de développer une culture de santé qui consiste à parfois prendre rendez-vous avec son médecin généraliste pour juste faire un point. Ça ne veut pas dire que je vais ressortir avec les médocs, c'est-à-dire un check-up. Comment ça va ? Vous en êtes où dans votre consommation de tabac ? Vous mangez comment ? Vous voulez qu'on fasse un rendez-vous avec un nutritionniste pour travailler un peu là-dessus ? Et c'est ça en fait, une culture de santé, une manière juste de penser à son corps, pas seulement quand ça va mal et que la douleur est aiguë et qu'on est obligé de filer aux urgences, parce que la plupart du temps, c'est un peu tard, on aurait pu prendre en compte le... Séverine, vous vouliez dire un truc, je vous voyais. Non, je voulais dire la prévention, Abdel Ali disait, ça coûte moins cher parce qu'après, on va recourir au système de soins plus malade si on ne fait pas de prévention. Il a raison, après, ça relève aussi beaucoup de l'intuition, tout ça, c'est-à-dire qu'il y a assez peu d'évaluation des actions de prévention. Donc, ça fait écho à ce que je disais tout à l'heure sur les données de santé qui ne sont absolument pas valorisées. Il y a vraiment des besoins de programmes d'évaluation des actions de prévention. Mais on a quand même quelques exemples. Moi, j'aime bien citer un exemple qui est de dire que un euro investi dans une séance de psychothérapie, en réalité, c'est deux euros d'économisés après en médicaments, en hospitalisation, en arrêt de travail parce que si on va avoir un psy suffisamment tôt quand le trouble de santé mentale est plutôt modéré, ça évite qu'il ne s'enquisse et qu'il devienne un trouble beaucoup plus sévère et donc qui nous impose d'avoir recours à un système beaucoup plus curatif. C'est un très bon exemple, effectivement, y compris quand on parle de dépenses de santé. Oui, ça vaut mieux 25 euros une consultation pour faire un check-up plutôt que 400 balles un an plus tard parce que c'est trop tard. Premier mars prochain, je vous le rappelle, grand oral des candidats à la présidentielle organisé par la mutualité française, ça s'appelle Place de la Santé. Ce sera à suivre en direct sur ma chaîne. Les candidats vont se succéder au micro, répondre à vos questions et présenter leur programme de santé. Abdelali, vous en attendez quoi de ces candidats ? Vous attendez qu'ils parlent de quoi ? Qu'est-ce que vous pouvez attendre d'eux ? Je vais être un peu très dur, mais en fait, je n'attends pas grand-chose. Pourquoi ? Parce qu'en réalité, nous, on est dans la solution. Et quand je dis que je n'attends pas grand-chose, ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas leur dire ce qu'il faut faire. Je pense qu'ils sont très conscients de ce qu'il faut faire. Ce qu'il y a, c'est juste que leurs priorités sont d'autres choses que la santé des habitants, des Français et des Françaises, que le pouvoir d'achat, que l'économie, que l'emploi, etc. Et je dépasse même cela parce qu'en réalité, si je rentre dans leur discussion, je vais rentrer dans un truc où je ne vais jamais m'en sortir. C'est proposer des solutions. C'est financer des expérimentations terrain. C'est aller voir dans d'autres pays de manière très humble parce qu'il faut être humble face à ce qui se passe aujourd'hui. Parce qu'il y a d'autres pays aujourd'hui qui ont innové, qui aujourd'hui font un travail formidable. On va en Suède ou dans d'autres pays. Ils sont très en avance sur ce sujet-là. C'est importer des solutions en France pour permettre vraiment d'être un acteur très rapide parce que là, il faut vraiment agir rapidement. Pourquoi il faut agir rapidement ? Parce qu'on a passé deux ans très difficiles et on a énormément aujourd'hui de publics aujourd'hui qui n'ont plus recours à la santé, ne vont plus voir leurs spécialistes, ne vont plus voir leurs médecins. Ce sont des réalités qui probablement dans les prochaines années, les futures maladies chroniques sur lesquelles on était encore en train de se dire on va y arriver, là, ça va vraiment être explosif. Et qui dit explosif, ça va dire forcément sur les publics, sur les citoyens, sur les dépenses. Et puis injuste. Public. Encore une fois, les riches vont bien s'en sortir. Oui, on a des premiers indicateurs. Les pertes en capacité pulmonaire des enfants, par exemple. Ne tapez pas sur votre micro. Voilà, qui pendant plusieurs périodes de confinement ont arrêté de faire du sport et puis qui ne se sont pas remis. Enfin, on a des indicateurs. Il y a déjà des indicateurs qui montrent que... Le tour de taille des Français aussi, c'est quand même un petit peu épaissi. 95% de sédentarité. J'ai vu là une étude qui disait que les Français sont sédentaires. Qui dit sédentaire dit forcément obesité, dit maladie induite par tout cela. Ce qu'on attend en réalité, moi, ce que j'attends, moi, en tant que personne, je ne suis personne, mais la structure en elle-même. En réalité, c'est vraiment des moyens adaptés aux besoins des réalités des Français et des Françaises. Des réalités du quotidien. c'est-à-dire qu'il faut vraiment être sur quelque chose de limite... C'est à la minute près de ce qui se passe sur le terrain. Et comment on sait ce qui se passe sur le terrain ? C'est en allant questionner celles et ceux qui sont au plus près des habitants. Je trouve que moi, il y a un formidable maillage en France sur lequel on ne s'appuie pas. Il faut s'appuyer. Ce sont les acteurs associatifs. Ce qu'on appelle, nous, affectueusement, chez Bonlieu Santé, le plancton. Pourquoi ? Parce qu'en réalité, c'est 80% de la biodiversité de la mer qui fait le taf. Ce n'est pas la baleine. Et donc, s'il n'y a plus de plancton... C'est vrai, c'est vrai. Tu vois ? Non, 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 mais je suis bien d'accord. En vrai, je suis méga d'accord. Après, moi, je viens de l'associative, donc je suis comme toi. J'ai vraiment cette idée-là de dire, en fait, si tu n'as pas un maillage territorial, il y a des acteurs sur le terrain, qui se tu vas faire ? Même ta maison de santé, si tu la mets où ? Dans quel quartier ? De quelle manière ? Ça en est, attention. Il faut du pognon. Mais une fois qu'on l'a mis, c'est aussi de... Enfin, oui, comment est-ce qu'on fait en sorte que ce soit vraiment utile ? Mais ça paraît de bon sens, mais c'est hyper ambitieux. C'est un vrai changement de paradigme. Et ça... Il y a des élus, il y a des politiques parfois quand je les entends parler, pour eux, c'est pas... De la douche vient, je peux témoigner sur le fait que quand on est dans un ministère, on a le sentiment que l'intérêt général, il ne peut être porté que par l'administration. Ça, c'est... Bon, encore une fois, voilà, tendez l'oreille, chers amis, on arrive à la fin de cette émission. Abdelali El Badaoui, banlieue-santé.fr, allez sur le site de cette association si vous ne la connaissiez pas déjà. N'hésitez pas à aller la découvrir, allez-y. Merci d'être venu sur ce plateau, Abdelali. Place de la santé.fr, tout attaché, c'est le site internet de Place de la Santé et je vous rappelle que je vous donne rendez-vous, nous vous donnons rendez-vous avec la Mutualité française le 1er mars prochain à 9h du mat' pour ce grand oral. Merci d'avoir suivi ces deux émissions, elles sont en replay sur la chaîne Jean-Massier et replay sur YouTube si vous voulez les re-regarder et j'espère qu'on vous a apporté toutes les informations dont vous avez besoin pour que le 1er mars prochain, on écoute les candidats nous parler de leur programme, de leurs propositions et qu'à la fin, c'est vous qui fassiez un choix parce que c'est vous qui votez. Merci à tous les deux, merci à tous, fin de stream, ciao, au revoir tout le monde. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501